Bonjour à tous, bonjour Karine. Nous allons commencer la soutenance de ton HDR intitulée « Études des systèmes didactiques en difficulté et réflexion sur les conditions d'accessibilité didactique au savoir mathématique ». Donc on va vous donner entre 30 et 40 minutes d'intervention et ensuite on passera à des échanges avec vous, comme on y est à peu près 7. Donc on va essayer nous aussi de réduire le temps, donc il y aura une vingtaine de minutes d'échange avec chaque membre du jury. Voilà. Alors, donc, pour les membres du jury, on a l'intervention d'abord en numéro 2 de la tutrice, Theresa Assoud, qui interviendra une quinzaine de minutes. Ensuite, nous avons l'intervention de la première rapporteure, Jacinthe Giroux. En numéro 4, donc on a le rapporteur, oh la rapporteure, je ne sais pas si on doit féminiser maintenant, ah parce que ce n'est pas très joli de dire rapporteuse, mais donc moi je dis rapporteure, Lalina Coulange. Ensuite, en numéro 5, il y aura l'intervention du troisième ou de la troisième rapporteure Aurélie Chenet. Et puis on a donc des échanges avec deux autres membres du jury, c'est-à-dire le sixième, donc, sera Gérard Sensivy, et puis le septième sera Denis Putlen. Et je finirai, donc, la dernière, donc en numéro 8. Voilà. Donc je te donne la parole. Tu as entre 30 et 40 minutes d'intervention. Merci. Je vais mettre le cran. Bien, merci. Et tout d'abord, merci pour être venue assister à la soutenance de ma note de synthèse, qui s'intitule « Études de système didactique en difficulté, réflexion sur les conditions d'accessibilité didactique au savoir mathématique ». Alors, au cours de cet exposé, plutôt qu'une présentation exhaustive de mes travaux, j'ai choisi de me focaliser sur certains aspects qui me paraissent illustrer la spécificité de mes recherches. Et pour cela, dans une première partie, je commencerai par apporter quelques précisions concernant mon positionnement épistémologique et méthodologique. Alors, au cours de mes recherches, j'ai généralement fait le choix du travail en équipe, par rapport au travail individuel. Et je me suis donc inscrite dans plusieurs collectifs de travail. Des collectifs formés de didacticiens des mathématiques, mais aussi de didacticiens d'autres disciplines, comme la didactique du français. J'ai aussi travaillé avec des chercheurs issus d'autres champs disciplinaires, comme la sociologie, et également avec des praticiens. Alors, je vois un réel intérêt dans ces travaux d'équipe. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la confrontation avec l'autre, avec ses questions et ses critiques, nous pousse à mener plus loin nos raisonnements, si bien que le résultat de cette réflexion commune dépasse largement la somme des réflexions individuelles que nous aurions pu chacun mener. Par ailleurs, la diversité de tous ces acteurs, leurs institutions de référence, leurs expériences propres, les amènent à poser sur mes problématiques un regard différent du mien et qui m'enrichit. Et enfin, la multiplicité de ces collectifs fait que les échanges qui s'y déroulent sont uniques et viennent compléter ce que je pourrais avoir dans une autre équipe. Tout ceci passe par le prisme de mes conceptions personnelles, ce qui m'amène à tisser entre tous ces échanges des liens qui me sont propres et qui diffèrent de ceux qu'un autre chercheur pourrait établir à ma place. C'est pourquoi toutes ces collaborations ont profondément marqué le regard que je pose sur mes objets d'études et elles constituent une part essentielle de mon identité propre de chercheuse. Ainsi, si aujourd'hui je parlerai de mes résultats, tout se découle en fait de ces échanges menés dans toutes ces équipes et des liens que j'ai été amenés à tisser entre toutes ces collaborations. Je voudrais à présent vous parler d'un de mes outils d'analyse de prédilection, à savoir le triplé de genèse, que j'ai été amené à compléter pour le besoin de mes analyses. Ainsi, en ce qui concerne la topogénèse, lorsque j'ai voulu étudier la position effective d'un élève ciblé, je me suis intéressée aux possibilités qui lui étaient offertes en matière d'occupation de son topos et j'ai donc repris le concept de position prescrite, doudement et petit four, et je l'ai élargi pour obtenir le concept de position attendue par les autres acteurs. En effet, il me semble qu'il va être difficile pour un élève d'occuper une position haute si l'enseignant, mais également les autres élèves, attendent de lui, de manière plus ou moins consciente, une position basse. En ce qui concerne la mesogénèse, je me suis intéressée au statut des objets de savoir présents dans le milieu. Et j'ai donc repris la catégorisation de Mercier, qui avait mis en évidence parmi les objets institutionnels des objets sensibles et désensibilisés. Et j'y ai ajouté la catégorie des objets potentiellement sensibles pour désigner ces objets qui, bien que non sensibles pour l'instant, vont prochainement le devenir. Parmi les objets non institutionnels, aux côtés de la catégorie des objets transparents de Margolinès, j'ai ajouté la catégorie des objets accessoires pour désigner ces objets qui, bien que non indispensables, vont s'avérer utiles pour appréhender la tâche proposée ou pour appréhender les savoirs visés. J'ai aussi ajouté la catégorie des objets inadéquats pour désigner ces objets qui, bien que présents dans le milieu, ne sont pas pertinents pour l'activité mathématique attendue. J'ai aussi regardé la fonction de ces objets de savoir. En effet, il m'est apparu que certains objets de savoir pouvaient être travaillés dans une séance soit en tant qu'objets cibles, c'est-à-dire qu'ils étaient travaillés pour eux-mêmes, soit comme objets outils, lorsqu'ils étaient mobilisés uniquement pour permettre l'émergence d'un autre objet de savoir. Et enfin, sur le plan de la chronogénèse, j'ai éprouvé le besoin d'étudier des avancées plus fines que celles permises par l'étude du temps didactique. Et je me suis donc intéressée au temps praxeologique qui mesure la progression dans l'étude d'une au moins des composantes d'une praxeologie. Un dernier concept joue un rôle essentiel dans mes analyses. Il s'agit du concept de système didactique. En effet, je considère le système formé par l'élève, le professeur et le savoir comme une unité insécable. Et par conséquent, pour étudier les phénomènes qui peuvent subvenir à l'un des pôles, je m'intéresse à l'ensemble des interactions du système didactique. Et cela m'a amenée à parler de système didactique en difficulté. Lorsque l'enseignant ou l'élève échoue dans la tâche qui lui est confiée, à savoir enseigner ou apprendre, ou lorsque les enjeux de savoir visé ne correspondent pas à ce que l'on pourrait attendre pour le niveau de classe observée. Autrement dit, si l'on peut observer un dysfonctionnement ou une fragilité à l'un des pôles. Alors, ces fragilités peuvent être diverses. Par exemple, l'élève peut être un élève en difficulté et ne pas pouvoir se contenter des enseignements ordinaires qui lui sont proposés. L'enseignant peut être un enseignant débutant ou ne pas disposer des connaissances didactiques ou pédagogiques nécessaires pour concevoir un cours de qualité. Enfin, le savoir peut présenter des obstacles épistémologiques tels qu'il complique les processus d'enseignement et d'apprentissage. Il existe donc une grande variété de systèmes didactiques en difficulté mais, quelles que soient leurs caractéristiques, la vision systémique que j'ai choisi d'adopter me conduit à penser que lorsque l'une des composantes du système didactique est fragilisée, l'équilibre du système tout entier est compromis. Alors, ce concept de système didactique en difficulté me paraît particulièrement intéressant pour les recherches en didactique parce qu'il amène à chercher des liens entre des phénomènes a priori disjoints, comme ceux qui peuvent apparaître dans des classes accueillant de nombreux élèves en difficulté ou bien ceux observés dans des séances où un savoir particulièrement complexe est mis en jeu. Par ailleurs, ce concept amène à chercher des pistes d'analyse voire de remédiation à l'échelle du système didactique tout entier et non en restant focalisé sur le pôle où les phénomènes sont apparus. C'est pourquoi ce concept joue un rôle essentiel dans mes analyses et je l'ai donc choisi aujourd'hui comme fil directeur de cet exposé. Par conséquent, dans cette deuxième partie, je vais vous présenter un exemple des répercussions que le concept de système didactique en difficulté a pu avoir sur mes analyses en vous parlant des élèves nécessitant un aménagement des enseignements. Alors, au cours de mes recherches, j'ai été amenée à observer des publics divers, des élèves allophones tout d'abord, qui ne maîtrisaient pas suffisamment notre langue pour comprendre et produire les énoncés attendus, des élèves sourds non appareillés, des élèves en difficulté en mathématiques. Et pour étudier tous ces publics, pour mettre en évidence les traits communs à tous, j'ai éprouvé le besoin de disposer d'une désignation globale qui souligne leurs spécificités, à savoir le fait que, pour eux, les enseignements ordinaires ne permettent pas d'atteindre les apprentissages attendus. Et j'ai donc proposé l'appellation « élèves nécessitant un aménagement des enseignements » ou « élèves N-A-E ». Alors, je précise que ce désir de trouver une désignation globale répond uniquement à un besoin de la recherche et non à une volonté de catégoriser ces élèves en les enfermant dans une désignation a priori. Alors, le concept de système didactique en difficulté m'a amenée à changer le regard que je portais sur ces élèves. En effet, les difficultés observées ne sont alors plus considérées comme étant inhérentes à l'élève, mais comme relevant de la responsabilité du système didactique tout entier. En effet, si un élève ne parvient pas à comprendre un savoir donné présenté par son enseignant, il peut par contre être tout à fait en mesure de comprendre un autre savoir présenté par ce même enseignant ou bien le savoir de départ présenté d'une autre manière par un autre enseignant. Par conséquent, les difficultés observées n'étaient pas spécifiques à l'élève, mais bien au système didactique dans lequel il se trouvait. Par ailleurs, ce que nous venons de dire sur les systèmes didactiques en difficulté nous amène à penser que ces difficultés pourraient également impacter les autres pôles du système didactique. Et je conjecture que lors de l'inclusion des élèves NAE dans les classes ordinaires, les trois pôles du système didactique sont effectivement fragilisés. Alors, c'est ce que nous allons à présent regarder. Alors, plusieurs études se sont intéressées au ressenti des élèves concernant l'inclusion. Et leurs avis s'avèrent contrastés. En effet, si certains élèves voient dans l'inclusion une opportunité pour aller à la rencontre de l'autre ou pour accéder à de nouveaux savoirs, d'autres préfèrent les structures fermées. Du point de vue de l'enseignant, l'inclusion de ces élèves dans les classes ordinaires a augmenté l'hétérogénéité, ce qui s'avère parfois difficile à gérer, au point même de faire apparaître des dilemmes de métier. Ainsi, certains enseignants se sentent tiraillés entre, d'une part, leur désir de faire avancer le temps didactique pour suivre les progressions imposées par les textes officiels et, de l'autre, leur envie de laisser à chaque élève le temps nécessaire pour appréhender les savoirs visés. En ce qui concerne le pôle des savoirs, là encore, des dysfonctionnements peuvent apparaître. En effet, les situations proposées aux élèves NAE ne leur permettent pas toujours d'accéder aux mêmes apprentissages que le reste de la classe. Et l'on voit alors apparaître des phénomènes de différenciation didactique passive, voire de désynchronisation programmée, car l'écart entre les élèves NAE et le reste de la classe ne va cesser de se creuser, à tel point que les élèves NAE ne pourront plus suivre l'avancée du temps didactique de la classe. Et on pourra parler alors d'élèves hors-jeu. Parfois, des phénomènes plus graves encore peuvent apparaître. En effet, il arrive que les situations proposées aux élèves NAE non seulement ne leur permettent pas d'accéder au même savoir que le reste de la classe, mais parfois, elles ne leur permettent d'accéder à aucun apprentissage. Et dans ces cas-là, l'école échoue dans sa mission de faire progresser tous les élèves. Ainsi, nous voyons que ce que j'avais précédemment conjecturé arrive bel et bien. Les trois pôles du système didactique sont effectivement fragilisés. Et je vais plus particulièrement m'intéresser aux pôles du savoir et essayer de comprendre ce qui peut provoquer les phénomènes que nous venons d'évoquer. Alors, pour cela, j'ai analysé différentes situations qui étaient proposées aux élèves NAE dans des séances ordinaires, soit à partir de mes propres recherches, soit à partir de celles menées par d'autres didacticiens. Et j'ai pu mettre en évidence différents types de problèmes qui pouvaient alors subvenir. Cela m'a amené à m'intéresser aux conditions d'accessibilité didactique, c'est-à-dire aux conditions qu'une situation doit respecter pour effectivement permettre à l'élève d'accéder au savoir. Et j'ai alors cherché à catégoriser ces conditions, ce qui m'a amené à proposer une catégorisation en cinq points. Tout d'abord, des conditions concernant la tâche, qui doit s'avérer à la fois accessible pour l'élève NAE, mais également potentiellement source d'apprentissage pour lui. Ensuite, des conditions concernant le milieu, car la situation doit tenir compte du rapport différentiel que les élèves peuvent avoir avec le milieu. Ensuite, des conditions concernant l'accompagnement, qui doit faciliter l'entrée dans la tâche, sans pour autant prendre en charge une part trop importante du travail théoriquement dévolu à l'élève. Puis, des conditions concernant le contrat didactique, car les exigences de l'enseignant concernant à la fois le travail et les productions demandées à l'élève NAE, doivent obliger ce dernier à véritablement rencontrer les objets de savoir visés. Et enfin, des conditions concernant la position attendue, qui doit se révéler suffisamment haute pour donner la possibilité à l'élève NAE de véritablement occuper son topos. Il s'agit là d'une première modélisation, et je serai amenée à la compléter au cours de cet exposé. Mais avant cela, j'aimerais, dans une troisième partie, vous présenter une autre répercussion que le concept de système didactique en difficulté a pu avoir sur mes analyses. Et pour cela, je vais vous parler des systèmes didactiques présentant des difficultés langagières. Alors, considérons tout d'abord l'activité langagière qui est attendue en cours de mathématiques, qu'il s'agisse de l'activité langagière orale ou écrite. On peut voir que celle-ci soulève un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, des problèmes propres au langage spécifique aux mathématiques. Alors, ces problèmes peuvent être divers, mais ils sont notamment dus au fait que ce langage est mixte. Il mêle en effet des expressions du langage symbolique, des expressions de la langue usuelle, et des termes du lexique propre aux mathématiques. À ces problèmes s'ajoutent des problèmes propres au contexte scolaire. On peut, par exemple, remarquer que les échanges qui ont lieu dans les séances de classe prennent généralement la forme de polylogues avec des contextes d'énonciation enchâssés, ce qui peut s'avérer complexe à suivre pour certains élèves. Nous voyons donc que l'activité langagière attendue en cours de mathématiques s'avère délicate. Pourtant, plusieurs théories didactiques soulignent la nécessité de passer par cette activité langagière pour accéder au processus d'enseignement et d'apprentissage. Et j'ai moi-même pu observer les difficultés que rencontraient les élèves qui n'étaient pas en mesure de fournir cette activité langagière. Par exemple, lorsque j'ai observé des élèves allophones, je me suis rendu compte que près d'un tiers des élèves que j'avais interrogés n'étaient pas en mesure, même après un an de scolarisation en France, de réaliser certaines tâches lorsque l'énoncé était donné en français, alors qu'ils y parvenaient lorsque la consigne était traduite dans leur langue d'origine. Donc, nous voyons qu'ici, l'activité langagière est venue bloquer l'activité mathématique alors que ces élèves disposaient par ailleurs des connaissances nécessaires dans la discipline. D'autres problèmes de ce type peuvent apparaître concernant les élèves sourds inclus dans des classes ordinaires ou concernant les élèves des établissements défavorisés. Ainsi, nous voyons que certains élèves éprouvent de réelles difficultés pour fournir l'activité langagière attendue. Mais le concept de système didactique en difficulté m'a amené à changer de regard sur ces phénomènes. Et j'ai alors parlé des systèmes didactiques présentant des difficultés langagières pour désigner ces systèmes où l'enseignant et l'élève ne disposaient pas d'un langage commun suffisamment riche pour décrire les pratiques sociales qui les réunissaient, à savoir ici l'activité mathématique. Par conséquent, les phénomènes que j'ai précédemment décrits ne sont plus considérés comme découlant de lacunes de l'élève mais comme résultant de manque concernant le langage commun de l'enseignant et de l'élève au sujet du savoir mathématique. Et cela ne préjuge en rien de l'éventuelle richesse des compétences langagières dont chacun peut par ailleurs disposer. Alors, je précise par ailleurs que cette catégorie des systèmes didactiques présentant des difficultés langagières peut également concerner certaines classes ordinaires. Par exemple, lorsque l'enseignant utilise un lexique trop complexe pour le niveau de classe auquel il s'adresse ou lorsque le savoir mis en jeu nécessite une activité langagière particulièrement délicate. Par exemple, lors de la rédaction de programmes de construction. Ainsi, nous voyons que cette catégorie des systèmes didactiques présentant des difficultés langagières recouvre des contextes très divers. Mais pour chacun d'entre eux, les systèmes didactiques se heurtent au même obstacle, à savoir le fait qu'ils ne sont pas en mesure de fournir l'activité langagière nécessaire. Alors, nous aurions pu penser qu'alors l'enseignant pourrait enrichir le milieu en apportant les outils langagiers manquants. Mais j'ai pu observer que dans ces systèmes en particulier, l'enseignant évitait parfois d'utiliser certains termes du lexique mathématique de peur que ses élèves ne puissent les comprendre. Et par conséquent, la corrélation de ces deux phénomènes fait que les outils langagiers partagés par l'enseignant et l'élève ne vont pas suffire pour décrire l'activité mathématique ciblée. Or, nous allons voir que ces lacunes sur le plan de l'activité langagière vont également impacter l'activité mathématique elle-même. En effet, dans ce cas-là, la communication entre le professeur et les élèves va être compromise et l'enseignant risque d'avoir des difficultés pour dévoluer les tâches aux élèves. Les échanges nécessaires au moment d'institutionnalisation risquent également d'être compromis. Par ailleurs, cela va également impacter la communication entre les élèves. Et certains élèves risquent d'avoir du mal à décrire les stratégies mises en œuvre à leurs camarades, à comprendre leurs critiques ou à invalider les propositions proposées par les autres élèves. Or, Brousseau a pu montrer l'intérêt de ces situations de formulation et de validation pour la construction des apprentissages et la mémorisation des savoirs. Les lacunes sur le plan de l'activité langagière vont également impacter la conceptualisation car il a pu être montré que langage et pensée s'avéraient inextricablement liés et le développement de l'un entraîne mais également nécessite le développement de l'autre. Par conséquent, les élèves qui ne disposent pas de suffisamment d'outils langagiers risquent de ne pas construire convenablement les concepts mathématiques ciblés. Enfin, Chevalard a pu montrer que la manipulation des non-ostensifs ne pouvait se faire de manière directe. Elle nécessite le travail sur des ostensifs associés. Et parmi ces ostensifs figurent les ostensifs langagiers issus du lexique propre aux mathématiques. Ainsi, nous voyons qu'une activité langagière pauvre va venir entraver l'activité mathématique. Et je conjecture que dans ces cas-là, les situations proposées risquent de ne pas pouvoir atteindre leur objectif, à savoir permettre aux élèves de rencontrer de nouveaux apprentissages. Il me semble qu'alors, il s'avère nécessaire de s'appuyer sur d'autres systèmes sémiotiques afin que, à minima, l'enseignant et les élèves disposent d'ostensifs partagés pour désigner des non-ostensifs sur lesquels ils doivent travailler. Je précise que cet appui doit, selon moi, être temporaire. En effet, le langage spécifique aux mathématiques s'avère le moyen le plus efficace pour décrire l'activité mathématique puisqu'il a été créé pour cela par l'activité, par la communauté discursive de référence. Cela m'amène à revenir sur les conditions d'accessibilité didactique et notamment sur celles concernant le milieu. Il me semble, en effet, qu'il convient de s'assurer que les élèves et l'enseignant disposent effectivement d'ostensifs partagés, qu'ils soient langagés ou non, pour désigner les non-ostensifs mis en jeu dans la situation proposée. Autrement dit, selon moi, l'enseignant, avant de proposer une situation, doit s'assurer que figurent bien dans le milieu les outils langagiers nécessaires pour l'activité mathématique ciblée, tout comme il s'assure que ses élèves disposent bien des prérequis mathématiques. Dans le cas contraire, si ces outils langagiers ne sont pas présents, il doit soit enrichir le milieu en apportant d'autres ostensifs, soit renoncer à la situation qu'il envisageait. À présent, dans une quatrième partie, j'aimerais vous présenter mes études concernant les dispositifs d'aide. Mais là encore, le concept de système didactique en difficulté est venu modifier mon regard. En effet, je ne cherche pas des dispositifs d'aide pour l'élève, mais pour le système didactique dans sa globalité. Et ceci m'a amené à m'intéresser aux systèmes didactiques principaux et auxiliaires. Alors, remarquons tout d'abord que tout élève est nécessairement assujetti à un système didactique principal, que je note SDP, et qui correspond au cours qu'il suit dans sa classe avec son enseignant. Mais certains élèves appartiennent également à un ou plusieurs systèmes didactiques auxiliaires, que je note SDA, et qui ont pour mission de venir en aide au système didactique principal. Alors, toute la question est de savoir s'ils sont effectivement en mesure de le faire. En effet, plusieurs recherches ont mis en évidence des problèmes qui apparaissaient concernant l'articulation entre ces deux systèmes didactiques. On voit en effet apparaître des différences dans les contrats didactiques. Par ailleurs, les positions de l'intervenant sont généralement plus hautes que celles de l'enseignant, ce qui entraîne une position attendue chez l'élève plus basse. Et enfin, les temps praxeologiques de ces deux systèmes didactiques ne sont pas forcément synchronisés. Tout ceci va faire qu'il va être certainement difficile pour l'élève de réutiliser dans le SDP le travail qu'il aura réalisé dans le SDA. Et j'ai effectivement pu constater dans ces cas-là l'apparition des faits colibris. C'est-à-dire qu'il arrive que l'intervenant du SDA constate des progrès chez l'élève NAE, des progrès soit dans les apprentissages, soit dans l'occupation de son topos, sans pour autant que ces progrès soient perceptibles dans les évaluations formelles données dans le SDP. Et dans ce cas-là, on peut douter que le SDA puisse réellement venir en aide au SDP. Toutefois, je voudrais vous présenter deux exemples de systèmes didactiques auxiliaires qui me paraissent en mesure de remplir leur mission. Alors tout d'abord, considérons le dispositif mis en œuvre pour les élèves sourds inclus dans des classes ordinaires. Le SDA est alors constitué par les interactions entre le traducteur français langue des signes et les élèves sourds. Le SDP est lui constitué par les interactions entre le professeur et l'ensemble des élèves de la classe. Nous voyons donc que dans ce cas-là, il y a cohabitation entre le SDA et le SDP, dans un même lieu, la salle de classe, et un même temps, le temps du cours. Et je parlerai donc de SDA interne. Alors si l'on regarde une des séances qui est proposée dans ce dispositif, on peut voir que, à plusieurs reprises, le SDA se coupe pendant des temps plus ou moins longs du SDP pour avancer à son propre rythme et dans sa propre direction. Ainsi, parfois, le temps praxeologique du SDA prend du retard par rapport à celui du SDP, lorsque les élèves sourds continuent à travailler sur une tâche alors que leurs camarades sont déjà passés aux questions suivantes. Il arrive également que le temps praxeologique du SDA avance dans une direction différente de celle du SDP, notamment lorsque le traducteur décide de travailler avec les élèves sourds sur certains points qui ne seront pas abordés avec les autres élèves de la classe. Mais il arrive également que le temps praxeologique du SDA accélère par rapport à celui du SDP, notamment lorsque le traducteur va décider de ne pas traduire certains échanges entre le professeur et les élèves entendants, soit parce qu'ils jugent ces informations secondaires, soit parce qu'ils préfèrent revenir sur ces points après le cours. Ainsi, au cours de la séance, nous voyons se succéder des désynchronisations et des resynchronisations que nous avons appelées bulles de compréhension. Et grâce à ces bulles de compréhension, nous avons observé que les élèves avaient finalement travaillé sur les mêmes praxeologies que les élèves entendants. Par conséquent, nous pouvons dire que dans ce cas-là, le SDA a effectivement permis à l'ensemble des élèves de rester globalement synchronisés. Alors, je vais à présent vous parler d'un deuxième SDA qui me paraît en mesure de venir en aide au SDP. Il s'agit du dispositif préventif. Alors, ce dispositif a vu le jour lors d'une recherche collaborative menée avec des enseignants et des didacticiens québécois. Il s'agit de considérer une séance qui doit être mise en place dans le SDP et de prévoir, en amont de cette séance, un temps de travail avec certains élèves pour lesquels l'enseignant pressant que des difficultés pourraient apparaître. Ceci est complété par un temps de travail après la séance de classe avec ces mêmes élèves pour revenir sur les enjeux de savoir du SDP. J'ai alors pu observer que ces SDA provoquaient de réels effets sur le SDP. En effet, en ce qui concerne les élèves, la préparation faite dans le SDA prêt leur permet d'arriver en classe avec une légère avance par rapport à leurs camarades, ce qui leur donne la possibilité de répondre aux questions de l'enseignant, voire de proposer des stratégies de résolution. Ils peuvent ainsi gagner en valeur scolaire aux yeux de l'enseignant, mais aussi des autres élèves de la classe. Et je conjecture que cela pourrait initier un cercle vertueux qui amènerait peu à peu ces élèves à véritablement occuper leur topos. En ce qui concerne l'enseignant, ces deux SDA vont permettre de prélever certaines informations. Ainsi, au cours du SDA prêt, l'enseignant va pouvoir étudier de manière fine les difficultés et les points d'appui des élèves du SDA, ce qui va lui permettre de mieux réguler l'activité de ses élèves une fois de retour en classe. Il va également constater les difficultés rencontrées par les élèves du SDA, et ceci peut lui permettre de prendre conscience de certains obstacles épistémologiques ou didactiques de la situation. Et ceci peut l'amener à réaménager la situation qu'il avait prévue pour le SDP. Par ailleurs, ces SDA vont également lui permettre de mettre en place une forme de remédiation. Tout d'abord, au cours du SDA prêt, il va pouvoir revenir sur certains prérequis mathématiques qui s'avèrent nécessaires pour le SDP. Et en faisant cela, il va réduire l'hétérogénéité de la classe, ce qui va faciliter ensuite la gestion de la séance. Par ailleurs, au cours de la séance, il va pouvoir poursuivre sa progression même si les élèves NAE ne comprennent pas certains points de la leçon, car il sait qu'il va pouvoir reprendre ces points-là avec ses élèves lors du SDA poste. Ainsi, nous voyons que ces SDA sont venus en aide non seulement aux élèves, mais également à l'enseignant. et par conséquent, il me semble qu'on peut dire qu'ils ont rempli leur mission d'aide au système didactique principal. Ceci m'amène à revenir une fois encore sur les conditions d'accessibilité didactique et plus exactement sur celles concernant l'accompagnement. Il me paraît en effet nécessaire de s'assurer que les liens entre le SDA et le SDP, quelle que soit leur nature, sont suffisants pour que l'élève NAE puisse réutiliser son travail dans la classe, ce qui revient à s'interroger sur l'articulation entre ces deux systèmes didactiques. Alors j'ai modélisé cette articulation sous la forme d'un tétraèdre, un tétraèdre ayant pour sommet le professeur, l'intervenant, le savoir et les élèves. Alors un tétraèdre légèrement ouvert, puisque les savoirs travaillés dans le SDA ne sont pas exactement les mêmes que ceux mobilisés dans le SDP. Par ailleurs, les élèves du SDA ne constituent qu'un sous-groupe de ceux du SDP. Mais ce qui me paraît réellement intéressant dans ce tétraèdre, ce sont les deux faces cachées qui symbolisent les interactions entre le professeur et l'intervenant concernant les savoirs d'une part et les interactions entre le professeur et les intervenants concernant les élèves. En effet, il me semble que pour réellement comprendre l'articulation entre le SDA et le SDP, une analyse de ces interactions s'avère indispensable. Je voudrais compléter cette catégorisation des conditions d'accessibilité didactique en ajoutant également une sixième catégorie, celle portant sur les conditions concernant la synchronisation des élèves. Il me semble en effet qu'il convient de s'assurer que le SDA permet effectivement à l'élève NAE de rester globalement synchronisé avec le reste de la classe, par exemple avec la mise en place de bulles de compréhension ou de dispositifs préventifs. Sinon, il me semble que l'élève NAE ne sera pas en mesure de se réinsérer dans l'avancée du temps praxeologique une fois qu'il retournera dans le SDP. Ainsi, cette note de synthèse m'a amenée à reconsidérer l'ensemble de mes travaux et à en extraire de nouveaux résultats. Elle m'a également permise d'envisager de nouvelles perspectives et elle m'a donné l'envie de monter de nouveaux programmes de recherche. Et je vais à présent vous présenter certains exemples de programmes de recherche que j'aimerais à présent pouvoir mener. Alors tout d'abord, un programme de recherche concernant l'étude de systèmes didactiques présentant des difficultés langagières. Je voudrais continuer à analyser les systèmes didactiques qui accueillent des élèves allophones, mais j'aimerais à présent aller plus loin. Et au-delà des pratiques ordinaires, j'aimerais pouvoir monter des collaborations avec des enseignants afin de concevoir de nouvelles pratiques qui pourraient s'avérer plus pertinentes pour accueillir ces élèves. Je m'intéresse également aux élèves dysphasiques et c'est la raison pour laquelle je co-encadre actuellement la thèse de Mariline Dupuis-Brouillette sur ce sujet. Enfin, je m'intéresse aussi à l'enseignement des mathématiques dans les classes bilingues et je devrai prochainement encadrer une thèse sur ce sujet-là. Alors, au-delà de l'étude de ces systèmes didactiques en particulier, j'aimerais arriver à extraire certains très communs à tous ces systèmes afin de mieux comprendre les phénomènes qui surviennent dans chacun d'eux. Je voudrais par ailleurs monter un programme de recherche concernant les dispositifs préventifs. Alors, je co-encadre actuellement un master didactique sur ce sujet-là. Mais j'aimerais aller plus loin en regardant cette fois-ci ces dispositifs préventifs comme des aides à l'enseignement. Et pour cela, je voudrais pouvoir suivre l'évolution des pratiques d'enseignants qui mettent régulièrement en place ce dispositif préventif avec leurs élèves. Il me semble que cela devrait pouvoir permettre d'élaborer un dispositif de formation pour les enseignants et notamment les enseignants débutants, car je pense que la mise en place de ces dispositifs préventifs devrait ensuite les aider dans la régulation de leurs séances de classe. Et enfin, je souhaiterais étudier dans un autre programme de recherche d'autres types de systèmes didactiques en difficulté et notamment ceux dans lesquels des savoirs spécifiques et un peu particuliers sont mis en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle je co-encadre actuellement la thèse d'Émilie-Marie, qui s'intéresse à la robotique éducative et qui a pu montrer les difficultés que pouvaient rencontrer les enseignants pour travailler avec leurs élèves sur de telles pratiques. Voilà. D'autres perspectives s'ouvrent encore à moi, mais je vais clore là cet exposé et je vous remercie pour votre attention. Merci Karine Mionforet pour cet exposé et surtout pour le respect justement du temps imparti. Et comme j'ai donc le plaisir et l'honneur de présider ce jury, je vais donner la parole à mes collègues pour qu'ils échangent avec vous. Et je vais commencer par tatutrice, le professeur Teresa Assoud d'Aix-Marseille. Merci Fatih. D'abord, je tiens à dire que c'est un grand plaisir d'être là, tu peux t'en douter, parce que d'une part c'est une étape importante dans la vie d'un enseignant-chercheur en France, non seulement parce que ça peut permettre une évolution de carrière, ce que je souhaite pour toi, mais aussi parce que ça permet de faire un bilan des recherches et de trouver les grandes lignes de force de son parcours. Et là, c'est ce que tu nous as montré avec ta note de synthèse et donc avec cet exposé. Je te félicite de tout ton parcours de chercheuse pour tout le travail accompli et aussi pour cet exposé qui effectivement donne ces lignes de force que nous a essayé de montrer d'une manière synthétique. C'est vrai qu'en tant que tutrice, j'ai peut-être un rôle particulier, en fait, parce que je t'ai accompagné dans l'évolution des réflexions par rapport à ta note de synthèse. Donc, nous avons eu des discussions sur le fond, sur la forme et ce qui m'a beaucoup intéressée. Et ce rôle d'accompagnateur est un défi, mais il est très enrichissant parce que ça permet, en fait, de rentrer plus profondément dans la compréhension du parcours scientifique, donc de la biographie scientifique d'un chercheur, donc dans mon cas, par rapport à toi. Et en fait, ce compagnonnage fait que je ne vais pas poser des questions, parce que les questions, on les a déjà eues, ou le débat, on l'a déjà eues. Et donc, ce que j'envisage, c'est que ce compagnonnage, en fait, que j'ai pu mener vis-à-vis de toi par rapport à cet travail d'HDR, ça va devenir, effectivement, et ça a été avant, un compagnonnage, en fait, mutuel. Et je dois dire que j'ai appris, effectivement, beaucoup de choses, en fait, de ce travail. Et donc, du coup, je suis vraiment très contente qu'on arrive là. Donc, voilà. Je disais que je ne vais pas, effectivement, mettre l'accent sur les questions du débat, d'accord ? Je voulais souligner, et donc c'est peut-être aussi le rôle de tutrice, quelques traits, en fait, de ta biographie scientifique, qui me paraissent, selon moi, tout à fait importants pour un chercheur, et pour un chercheur habilité à diriger des recherches. Le premier de ce trait, c'est ta capacité à travailler, comme tu l'as dit, en fait, justement, dans la note de synthèse et dans ton exposé, ta capacité à travailler dans des collectifs de travail, où ton engagement est sans faille, où tu sais à la fois, donc, écouter les autres, donc, prendre en compte le point de vue de l'autre, mais aussi affirmer tes points de vue, travailler, participer activement au débat et aux productions communes de ces collectifs. J'ai pu faire l'expérience, en fait, de ce travail, parce que ça fait un moment qu'on travaille ensemble dans plusieurs collectifs de travail, et j'ai pu voir que c'est quand même un trait, ce n'est pas un trait accessoire, donc c'est quand même un trait permanent, en fait, de ta biographie didatique. Ça veut dire que tu t'investis complètement dans toutes les phases d'un projet de recherche. La conception, la mise en œuvre, le recueil, l'analyse, la production de connaissances, et aussi la diffusion. En fait, la diffusion, c'est sûr que dans des articles scientifiques, mais je parle de la diffusion aussi dans des articles, donc, à visée professionnelle, et même dans la production de ressources à laquelle tu tiens beaucoup, et donc, effectivement, voilà, me paraît quand même quelque chose d'essentiel de s'intéresser à la vulgarisation, en fait, des résultats de recherche auprès, en fait, des professionnels. Alors, tu as bien montré ce qui est l'importance, en fait, de ces collectifs de travail à l'intérieur de la communauté des didaticiens des mathématiques, mais aussi en dehors de cette communauté, ce qui n'est pas toujours évident, donc, à pouvoir établir ces ponts avec des didaticiens du français, comme tu as fait, ou, voilà, des sociologues, etc. Et donc, ce trait-là me paraît tout à fait intéressant, et quand même, voilà. Le deuxième trait que je voulais pointer de ta biographie scientifique, c'est ton intérêt pour le terrain. Et en fait, je veux dire, ce n'est pas seulement de dire, je vais sur le terrain, j'observe, je recueille des données, ce n'est pas seulement ça. Je dis, tu as le souci du terrain. Pour moi, c'est quelque chose de différent. S'intéresser et d'avoir le souci du terrain. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir le souci du terrain, avoir le souci des acteurs de ce terrain ? Donc, c'est... Bon, ce que j'ai pu observer, d'accord, c'est que tu as une empathie par rapport aux conditions des élèves qui n'arrivent pas à apprendre ce qu'ils sont censés apprendre, aux conditions de travail des enseignants, des professeurs, mais ça peut être aussi d'autres acteurs, face aux difficultés du métier. Et là, ce souci-là, par l'empathie aux personnes elles-mêmes, et par la prise en compte de leur point de vue. Ça me paraît quelque chose d'essentiel aussi de ta biographie scientifique. Et je voulais aussi l'affirmer ici, parce que, tu le sais, mais en fait, je crois qu'en tant que tutrice, il me semble important, en fait, de préciser que ce souci du terrain, c'est vu, j'ai pu l'observer, mais tu as aussi écrit sur, voilà, les relations entre les chercheurs et les praticiens, et cela ne date pas d'hier, donc, voilà, ça vient de beaucoup plus loin, donc, dans ton parcours de chercheuse. Le troisième élément, que je voulais souligner, c'est ton adaptabilité, donc, aux situations très diverses. Ça, cette adaptabilité, c'est de dire que tu conjoues à la fois, en fait, une posture, que je dirais, non orthodoxe par rapport à certains cadres conceptuels et théoriques, et une posture d'ouverture, donc, à suivre des chemins que tu n'avais pas forcément prévus d'avance. et, quelque part, tu saisis des opportunités et, en fait, tu, quelque part, tu es prête, en fait, à faire quelque chose de ces opportunités et donc, à apprendre, en fait, comme tu as dit, à apprendre, en fait, de ces rencontres, comme tu disais au début de ton exposé, de ces rencontres qui, en fait, vont avoir quand même une importance pour la suite de ton travail. Le quatrième élément, donc, je fais une petite liste, mais le quatrième élément que je voulais souligner, c'est ce que j'ai pu aussi faire l'expérience en ce qui concerne la direction des mémoires et des thèses. Donc, en fait, effectivement, on a co-dirigé certains mémoires et on co-dirige une thèse ensemble et j'ai pu aussi observer, en fait, ton investissement sans faille, là aussi, dans le suivi fréquent de l'étudiant, je dis bien fréquent, la pertinence des questions, des commentaires apportés pour faire avancer l'étudiant de master ou doctorante. En fait, voilà, je pourrais continuer à donner d'autres traits, en fait, de ta biographie scientifique, mais il me semble que toutes ces capacités et compétences que tu as pu acquérir me permettent de dire que tu pourras assumer pleinement les responsabilités que sont celles que tu vas devoir assumer d'une manière un peu plus systématique que tu l'as fait jusqu'à présent et que c'est pour ça que, effectivement, tu as décidé de passer, donc, de soutenir une habilitation à diriger des recherches et que tu peux assumer pleinement et tu nous as montré, donc, par tes perspectives, que tu essayes de tracer un chemin, donc, par les programmes de recherche que tu te donnes pour les années à venir. Mais, en fait, je voulais dire que, un peu comme le poète Antonio Machado qui dit que voyageurs, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait à marchands. Et, en fait, même si on prévoit le chemin que tu dis, j'ai vu que vu ton adaptabilité, ce chemin n'est complètement tracé d'avance, il va se faire en marchant, donc, en travaillant sur des collectifs, ayant cette intention qu'on bâtit quelque chose ensemble. Et tu as bien dit que, effectivement, tu parlais en jeu et quelque part dans les résultats que tu apportes, c'est dans un collectif et que le tout est plus grand que la somme des parties. et que tu es là aussi pour connaître et pour améliorer les parcours de ceux qui peuvent laisser pour compte. Donc, en fait, ton dernier trait que je voulais, je reste là, c'est la dimension éthique de ton parcours, de ta biographie scientifique. Et cette dimension éthique, il me semble qu'elle était essentielle dans le travail d'un chercheur. et voilà, je voudrais rester ici. Je sais qu'on va continuer à travailler ensemble. Donc, nos débats vont continuer. On a déjà plein de rendez-vous dans les projets qu'on est ensemble. D'accord ? Mais je voudrais te souhaiter, donc, voilà, une bonne route pour la suite. D'accord ? Avec beaucoup de succès, autant que ça que tu as déjà eu à présent. Et donc, je me tiens là parce que, voilà, je voudrais juste souligner ces aspects qui me paraissent tout à fait importants. Je n'ai pas de questions à te poser, mais j'aurai, ne te fais pas, des questions. Je les poserai par la suite, donc, dans les projets qu'on mène ensemble et même par rapport à d'autres choses. Donc, félicitations, Karine, et je passe la parole à la présidente. Merci, Téhéza. Merci beaucoup pour cette intervention. Je ne sais pas si Karine voudrait réagir. Je voudrais remercier Téhéza pour ce portrait particulièrement élogieux. J'apprécie beaucoup ce qu'elle a mis en avant. J'espère être à la hauteur, effectivement, de tout ce qu'elle a dit. effectivement, dans ce que tu as mis en avant, j'ai le sentiment que ce sont des points qui, pour moi, sont vraiment importants, que ce soit l'appui sur le terrain ou le travail d'équipe. Voilà, j'ai vraiment le sentiment que c'est, quelque part, une de mes spécificités en tant que chercheuse. J'ai besoin de ça pour nourrir mes recherches et, clairement, c'est quelque chose que je ne pourrais pas mener d'une autre manière qu'avec ces appuis-là. Donc, ça, c'est vraiment des points importants. Après, j'ai apprécié ce que tu disais sur le chemin qui se fait en marchant et, effectivement, je pense que tu as entièrement raison. C'est, pour l'instant, des envies que j'ai et je pense que c'est important d'avoir des objectifs dans le lointain, voilà, des projets qui nous animent. Mais je sais qu'effectivement, en fait, je saisirai les opportunités comme elles se présentent et donc, dans tous ces projets que j'ai listés, je verrai ce que j'ai l'opportunité de mener ou également d'autres projets que je n'ai pas envisagés pour l'instant et qui s'ouvriront à moi et auxquels je m'adonnerai avec beaucoup de plaisir aussi. Donc, c'est vrai que c'est des objectifs et puis on verra bien où mes recherches me mènent. Voilà. Et en tout cas, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié et j'apprécie beaucoup de travailler avec toi donc j'espère que ça pourra continuer. mais ça veut dire que finalement, cet accompagnement m'a permis bien de comprendre la biographie scientifique ou bien les éléments de la biographie scientifique. qui est donc l'une des rapporteurs. À vous la parole. Merci. Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, je tiens d'abord à remercier donc à te remercier toi et aussi Thérésa pour l'invitation à participer à ce jury qui nous donne l'occasion de lire et d'entendre tes travaux ainsi que de participer aux échanges de cette soutenance. Je tiens à vous présenter toutes mes félicitations pour la présentation orale, pour l'exposé orale. Je l'ai trouvé vraiment bien parce que votre note de synthèse est extrêmement touffue et vous avez su en faire une présentation claire et bien organisée. La lecture de votre CV convainc que vous êtes une femme d'engagement comme Thérésa vient de le dire, ancrée à la réalité du terrain et sensible à l'expérience et au vécu des enseignants et de leurs élèves. Ils témoignent votre CV également de votre ouverture aux collaborations avec les enseignants, les chercheurs de votre domaine et plus largement de chercheurs d'autres champs disciplinaires en éducation. Alors, vous êtes une candidate qui est une chercheuse productive, active dans des réseaux de recherche et reconnue par la communauté scientifique. Je n'ai aucun doute que vous possédez les compétences académiques et scientifiques pour l'encadrement d'étudiants et la direction de thèse. Votre note de synthèse est claire et bien organisée et présente en conclusion trois axes de recherche qui s'articulent autour de la question des conditions d'accessibilité didactique au savoir pour les systèmes en difficulté auxquels participent des élèves nécessitant, selon votre expression, des aménagements des enseignements. Trois axes, donc, sont les adaptations en classe ordinaire, la prise en compte du langage spécifique aux mathématiques et les systèmes didactiques auxiliaires. Ces axes se déclinent suite à l'identification de six catégories que vous avez présentées tantôt de conditions d'accessibilité didactique. Alors, écoutez, le moment de la soutenance de l'HDR est, si j'ai bien compris, car il n'y a pas véritablement d'équivalent au Québec, une occasion d'avoir des échanges sur l'évolution de notre champ d'études, partant, bien sûr, du contenu de la note de synthèse. La thèse est... La note de synthèse, plutôt, c'est riche, elle foisonne de dispositifs et de résultats et, à ce titre, ramène à des questions on le font pour tirer un tout petit peu le fil conducteur. C'est dans ce cadre que je vais formuler un certain nombre de questions issues de ma lecture du dossier présenté, des questions dont certaines me paraissent non seulement nécessaires, mais délicates, peut-être, à formuler, mais aussi à traiter. J'émets le souhait qu'elles contribueront à alimenter les réflexions sur le champ de recherche que vous entendez développer pour les prochaines années avec vos collègues et vos étudiants. Ma première question est brève. Alors, je vais vous en formuler les unes après les autres et puis, vous pourrez y répondre dans l'ordre, dans le désordre, en partie ou en totalité selon le temps qui nous est imparti ici. Alors, ma première question, presque naïve, je vous le dirais, elle concerne l'expression « conditions d'accessibilité didactique ». Si l'expression « conditions didactiques » résonne pour moi une certaine signification, j'ai davantage de peine à comprendre l'expression « conditions d'accessibilité didactique au savoir ». J'y repère personnellement une certaine tautologie qui confond mon entendement. Pourquoi y a-t-il nécessité de qualifier l'accessibilité au savoir de didactique ? Alors, peut-être que vous pourrez m'éclairer à ce propos. Ma deuxième question porte sur la collaboration avec les chercheurs d'autres disciplines. On en a parlé, vous en avez parlé comme une spécificité de votre travail. Thérésa y est revenue aussi, votre choix de travailler dans des collectifs que je trouve très intéressant. Et ma question est d'ordre un petit peu général et vise à satisfaire une curiosité qui émane de ma lecture. Dans le chapitre sur votre positionnement en tant que chercheuse de la note de synthèse, un paragraphe est consacré à votre inscription assumée, c'est votre expression, dans le travail d'équipe avec un espace réservé à la collaboration de chercheurs dans une perspective interdisciplinaire, donc des chercheurs d'autres disciplines en éducation. Vous décrivez votre posture tout à la fois ouverte aux interactions avec les autres champs et fermée afin de recourir aux outils propres à la didactique des mathématiques et à leur développement. Alors, cette dimension de votre travail n'est pas été rappelée, si je ne m'abuse, dans les axes de recherche que vous avez développés et je suis intriguée sur la place et la fonction qu'elle occupera ou non, éventuellement, dans vos programmes de recherche. Alors, vous avez identifié quelques défis liés à la collaboration avec des chercheurs d'autres disciplines et je suis demandé si les bénéfices que vous avez tirés de cette expérience de collaboration sont suffisants pour envisager de poursuivre cette collaboration. Alors, si vous pouviez peut-être nous éclairer davantage sur la part de cette collaboration à vos travaux et à la place que ça va occuper éventuellement dans vos programmes de recherche. Ensuite, je vais vous poser une question à plusieurs volets qui, elle, est un petit peu plus longue. Ça touche la question des systèmes didactiques en difficulté et principalement la notion de difficulté. Il y a beaucoup de notes de synthèse portent effectivement sur beaucoup de dispositifs. Je ne reviens pas véritablement là-dessus, mais plus sur des questions sur le fondement même, je dirais, des questions qui relèvent un peu du champ de l'adaptation scolaire en didactique et en mathématiques. La notion de difficulté est polycynique. Elle est commode, mais elle comporte selon moi un certain nombre de pièges, ce qui me conduit à la question centrale, je pense, sur la question des systèmes en difficulté. Je bute un tout petit peu sur l'approche clinique comme appui systémologique qui est présenté dans votre note de synthèse et donc sur l'analogie avec la clinique médicale qui conduit à affirmer que la place du didactique est au chevet de la classe. J'adhère tout à fait à l'intérêt de procéder à de nombreuses observations du système pour le développement de théorie didactique, mais je suis un petit peu plus réservée sur l'analogie de nature médicale. Non seulement elle me rappelle la médicalisation de l'échec ou des difficultés scolaires, mais elle témoigne à mon avis d'une lecture peut-être un peu normative du système didactique, un système qui serait sain et d'une vue prescriptive aussi des travaux didactiques, c'est-à-dire quelque chose où la didactique des mathématiques serait prescrire des méthodes qui contournent certaines difficultés, les difficultés. Alors, si la notion de contrat, je pense que ça c'est important, si la notion de contrat a permis de faire une lecture didactique des interactions, elle a également conduit, selon moi, à reconnaître les effets de contrat ou les phénomènes didactiques, non pas comme des maladies, comme des anomalies. Vous parlez de dysfonctionnement et de fragilité dans votre présentation, mais comme des phénomènes, selon moi, avec lesquels il faut composer en quelque sorte. Alors, je formulerai donc ma question, qu'est-ce qu'un système didactique en difficulté? Est-ce que la présence d'élèves en situation de handicap, d'élèves très faibles ou encore d'élèves qui peinent avec la langue de scolarisation en fait nécessairement un système en difficulté? Je ne doute pas que tous les systèmes rencontrent des difficultés momentanément ou localement on peut évoquer par exemple un fonctionnement qui repose essentiellement sur des effets de contrat, mais surtout, je conçois difficilement des systèmes sans élèves faibles ou à la traîne, nous pourrions dire, et ce pour diverses raisons. Les travaux de Sarasi sur l'hétérogénéité du système en font, selon moi, la monstration. Alors, qu'est-ce qu'un système en difficulté? Je vais ouvrir sur deux avenues pour traiter la question. Alors, quelle place devrions-nous faire aux contraintes qui pèsent sur les acteurs du système dans la caractérisation d'un système en difficulté? Comme contrainte, on peut penser, par exemple, à la culture professionnelle. Au Québec, actuellement, pour vous donner un exemple, il y a beaucoup de formations sur l'enseignement explicite, sur la neurodidactique qui se multiplient, etc. On peut penser aussi à la pression, je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais qui s'exerce sur les enseignants pour obtenir des taux de réussite et faciliter la diplomation. Comme contrainte aussi, pour des élèves, on peut penser aux éléments de leur culture d'origine avec lesquels ils interprètent ce qu'on leur propose. Il y a une autre avenue aussi, je pense, c'est quelle place devrions-nous faire dans la caractérisation toujours des systèmes didactiques en difficulté aux connaissances des élèves? Celles avec lesquelles ils entrent en situation et interprètent les rétroactions. Dès les années 90, on a été quelques-uns, dont Marie-Hélène Salin, à mettre en évidence que la principale difficulté pour l'élaboration et le pilotage d'une situation didactique avec des groupes d'élèves faibles était l'identification de leurs connaissances avec lesquelles ils entrent en situation. Il me semble que cherchant à se distancer d'une approche psychologisante, on a échappé peut-être un peu à l'étude du fonctionnement des connaissances en situation, celles que les élèves et les enseignants investissent, celles qui fondent et alimentent leurs interactions, leurs connaissances d'une certaine manière qui sont en dialogue. Je pourrais peut-être donner des exemples qui viennent de la thèse, mais par exemple, on a des descriptions de situations où on a d'une part la tâche, on sait que l'élève fait des erreurs, mais on ne sait pas nécessairement lesquelles, on sait les adaptations que font plutôt des interventions, les interventions ne sont pas nécessairement des adaptations que fait l'enseignant, on n'arrive pas à bien voir cette espèce de recherche, de synchronisation que les élèves et les enseignants recherchent, cette synchronisation que les élèves recherchent pour qu'ils se rencontrent sur le terrain de leur connaissance. Alors, il y a une dynamique qui me semble qu'on échappe. Alors, selon moi, en l'absence de ces deux perspectives, donc à la fois les contraintes sur le système et à la fois sur les connaissances des élèves, il est difficile d'échapper une analyse qui se rabasse soit sur l'un des pôles, vous dites l'une des composantes du système que vous dites fragiliser, donc le pôle élève ou le pôle enseignant pour caractériser leur manque, soit leur manque de connaissances ou soit leur manque de compétences. Au regard du choix et du pilotage des situations, on a en effet beaucoup d'exemples, on insiste beaucoup sur les interventions mal calibrées, je dirais, sur le plan didactique des enseignants. Il me semble qu'il faudrait comme peut-être lever le pied un petit peu là-dessus personnellement. Alors, j'ai peut-être, si le temps me le permet, peut-être une dernière question plus rapide cette fois-ci, mais qui n'est pas nécessairement en simple. vous avez participé de tout un travail théorique et empirique qui a donné lieu à des développements importants qui témoignent d'ailleurs d'un dynamisme scientifique pour affiner la description des systèmes et des situations identiques. Ça nous a permis d'avoir une meilleure compréhension des phénomènes que l'on pense et là, je pense en particulier à l'ensemble des concepts, des différents concepts qui se déclinent sur le temps didactique, sur le temps, sur le milieu, sur les objets sensibles, etc., qui ne sont pas institutionnels, sur les positions. Il y a beaucoup de concepts. J'aimerais vous entendre si vous avez le temps sur la manière dont ces différentes focales d'analyse vous permettent d'obtenir une vision unifiée et dynamique des systèmes didactiques en difficulté. la question sincèrement que je me pose quelquefois, c'est est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'on procède un peu comme on a reproché aux enseignants de faire du morcellement? Est-ce qu'il n'y a pas un danger, à un moment donné, de morceler l'analyse de ce qui se passe dans les situations didactiques et donc d'échapper la dynamique des situations didactiques effectives? C'était ma dernière question. Je pense que j'ai respecté à peu près le temps. J'avais une autre question sur les difficultés langagières, mais je pense qu'elles se font un peu à l'intérieur de l'ensemble des questions que je vous ai posées. Merci beaucoup, chers collègues. Karine, je pense que tu as la parole pour défendre ton travail. Bien, tout d'abord, merci pour toutes ces questions particulièrement vastes. Donc, voilà, ça va être difficile de répondre à tout ça. alors, je vais commencer. Excusez-moi, si vous me permettez, peut-être que je n'ai pas bien précisé que ces questions s'adressent autant à vous qu'à notre communauté, dans le sens où je tiens à le souligner, on n'attend pas nécessairement des réponses, mais ça ouvre, je pense, sur des questions essentielles si on veut développer ce champ d'études. Alors, tout d'abord, je vais commencer par la seconde qui concerne mon positionnement en tant que chercheuse et mes collaborations interdisciplinaires, ce que j'ai pu mener comme travail avec des chercheurs issus d'autres champs disciplinaires. Alors, incontestablement, je reconnais la richesse que ça m'a apporté. Donc, même si, dans ma note de synthèse, j'ai pu pointer les risques qu'il y avait à travailler avec des chercheurs issus d'autres disciplines, parce que je suis convaincue qu'il faut rester vigilant dans ce cas-là, vigilant parce que, d'une part, il y a le risque de perdre son identité propre, c'est-à-dire que quand on travaille avec des chercheurs issus d'autres champs, on risque finalement d'oublier d'où on vient et finalement d'oublier nos propres outils pour adopter les outils de l'autre champ disciplinaire. Et je pense que dans ce cas-là, la collaboration n'aurait plus aucun intérêt. Pour moi, cette collaboration, elle est intéressante si chacun garde son identité propre. Donc ça, c'est pour moi un des risques essentiels lorsqu'il y a collaboration et c'est quelque chose pour lequel j'essaie d'être vigilante, donc à toujours garder ma posture de didacticienne et mes outils d'analyse justement pour enrichir ce que l'autre peut apporter. Ensuite, parce que je pense que quand on travaille avec des chercheurs issus d'autres champs disciplinaires, il y a aussi le risque de s'appuyer sur des fondements théoriques qui proviennent de théories différentes et donc il faut être sûr de leur compatibilité. On ne peut pas comme ça mixer entre guillemets des résultats qui sont issus de fondements théoriques différents, donc il faut une certaine réflexion sur les fondements de l'autre champ disciplinaire pour voir si il y a cohérence. Donc ça, c'est aussi notre précaution et puis enfin parce que ce n'est pas si facile que ça de travailler avec des chercheurs issus d'autres champs disciplinaires parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas le même langage et donc ça nécessite un temps pour construire une culture commune qui va permettre de se comprendre, de comprendre les attentes des uns, des autres, les appuis qu'on peut avoir et le regard qu'on porte sur les problématiques. Donc c'est difficile de travailler avec des chercheurs issus d'autres champs disciplinaires mais pour autant je suis convaincue que ça m'enrichit et donc c'est effectivement une méthodologie que je compte bien poursuivre. Alors pas du tout dans l'idée de construire, pas du tout dans l'idée d'arriver à des collaborations transdisciplinaires où on arriverait finalement à quelque chose de fusionnel entre les deux disciplines mais justement en restant sur le mode interdisciplinaire où chacun apporte des choses à l'autre mais depuis son propre point de vue et ça c'est un type de travail que je vais poursuivre d'ailleurs j'ai même l'impression que ça tend à augmenter puisque là depuis cette année notre équipe s'est élargie et qu'on a maintenant des ergonomes aussi qui travaillent avec nous et je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant donc je compte vraiment poursuivre ce type de méthodologie voilà donc ça c'est une question qui me paraît sur laquelle je suis assez sûre de moi après sur les autres ça va être un peu plus délicat alors ensuite donc il y avait une question par rapport au système didactique en difficulté et au parallèle qui pouvait être fait par rapport à l'approche clinique alors c'est vrai que que l'analyse que j'ai pu faire des systèmes didactiques en difficulté pouvaient donner l'impression que je portais là-dessus une approche un petit peu médicale en cherchant finalement à soigner entre guillemets ces systèmes didactiques voilà donc c'est vrai qu'il faut prendre regard à ne pas avoir un regard trop normalisateur et trop trop poussé à soigner et à remédier aux difficultés observées alors alors c'est vrai que mon souci pour le terrain fait que je me préoccupe des de l'utilisation qui peut être faite des recherches en didactique ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est profondément ancré en moi savoir de quelle manière je peux vulgariser les recherches et comment je peux utiliser ces recherches pour aider les praticiens donc ça c'est quelque chose d'essentiel et c'est sûrement pour ça que j'ai cette approche de la difficulté bon pour autant je me démarque quand même de de l'approche médicale j'ai j'ai avant tout une idée de d'analyse des phénomènes qui apparaissent dans ces systèmes avant de chercher à à les soigner et et j'ai surtout pas envie de d'être ralliée à cette approche médicale notamment pour les élèves en difficulté qui qui a tendance à stéréotyper un petit peu ces élèves là et à chercher des réponses toutes faites aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer donc à avoir une entrée par le trouble en fait pour ces élèves et donc à chercher des adaptations directes aux troubles qu'ils rencontrent donc ça c'est une approche qui ne me correspond pas du tout moi ce que je veux trouver c'est des des adaptations qui concernent le système didactique dans sa globalité et qui arrivent à prendre en compte à la fois les trois pôles du système didactique ça pour pour moi c'est quelque chose d'essentiel c'est à dire que l'approche médicale qui se focalisait sur le pôle de l'élève pose des problèmes selon moi parce qu'elle conduit à suradapter le milieu c'est à dire qu'on va chercher des adaptations mettons pour les élèves dyslexiques et on va les appliquer systématiquement quelle que soit la situation et ça va conduire à proposer des adaptations là où peut-être l'élève n'en aurait pas eu besoin voilà donc à mon avis on ne peut pas concevoir des adaptations uniquement en regardant le trouble de l'élève on est obligé de prendre en compte la situation donc me focaliser sur le pôle de l'élève ça ne me semble pas possible me focaliser uniquement sur le pôle du savoir donc c'est un aspect qui est intéressant et qui répond assez bien à la vision didactique qu'on peut avoir mais je ne pense pas que ça puisse être suffisant surtout dans des situations de classe ordinaire où l'enseignant ne va pas pouvoir rester au chevet de l'élève pour analyser les difficultés qu'il va rencontrer donc du coup on va être obligé de prendre en compte à la fois le savoir donc l'analyse de la situation qu'on considère une partie quand même ah pardon excuse-moi oui vas-y j'ai fini mon temps de te couper mais fini ta phrase on est obligé par respect du temps donc de passer à l'intervention suivante mais je te laisse finir ta phrase oui voilà je voulais juste dire que ça me semblait important de prendre en compte les trois pôles du système didactique et ça correspond à la méthodologie que j'essaie de mettre en oeuvre pour concevoir des adaptations pour les élèves N.A.E. voilà assez rapidement mais on en reparlera merci beaucoup je pense que finalement j'ai mal calculé j'ai pris probablement trop de temps pour mes questions je suis désolée merci toutes les deux et je vais donner la parole au professeur Lalina Coulange de l'université de Bordeaux merci Karine ta présentation qui est effectivement je trouve par rapport à un écrit très touffu à l'université permettait de clarifier de prendre un peu de distance avec un certain nombre de choses et c'était heureux alors je vais commencer par revenir parce que je trouvais que c'était tout à fait un des points en tout cas que je mettais en avant pas comme ça ou autrement et c'est ça qui est intéressant dans une soutenance c'est quand les choses se sont éclées c'est qu'effectivement ce souci du terrain dont parlait Thérésa tout à l'heure il me semble que pour moi c'est une des grandes qualités et des qualités indéniables des recherches que tu conduis et que tu as cherché à synthétiser dans ta note de synthèse et notamment parce que tu t'intéresses à des j'ai particulièrement délicat en la matière d'une part du fait de leur caractère relativement inédit encore aujourd'hui dans le champ de la didactique mais aussi qui comportent une forme de risque important du point de vue de l'éthique du chercheur et notamment dans les risques encourus c'est une forme de réduction incontrôlée de la complexité qui risquerait d'impliquer à tort des responsabilités aux acteurs du système didactique ce que tu justement à mon avis en tout cas ce qu'on constate dans cette note de synthèse et même dans les réponses que tu viens de faire à Jacinthe c'est de véritables précautions dans la problématisation de ces questions de recherche avec alors je ne vais pas prendre linéairement le rapport parce qu'on est un peu contraint par le temps mais avec je reprends des éléments ici ou là avec notamment je trouve la façon dont tu as glissé de élèves en difficulté à système didactique en difficulté dans cette approche je dirais systémique qui prend la précaution de ne pas imputer la faute aux acteurs du système je crois et bien quelque chose qui est vraiment appréciable alors après j'ai posé deux ensembles de questions dans mon rapport et je vais revenir sur ces deux ensembles de questions mais peut-être en essayant de les contextualiser en montrant pourquoi pour moi en tout cas ce sont deux questions majeures qui ressortaient dans ma relecture de ta note de synthèse ma première question c'est sur la notion de millier parce qu'il m'a semblé et à te voir présenter aujourd'hui la façon dont tu as recatégorisé les objets du milieu qui avait une forme de redéfinition du milieu et puis là aussi c'est peut-être une question que je pose un peu à la communauté où finalement collectivement d'ailleurs en s'intéressant plusieurs d'entre nous en s'intéressant à la notion du milieu en prenant appui sur cette notion de milieu pour définir la mésogénèse dans la théorie de l'action conjointe il me semble qu'il y a eu des évolutions de cette notion et que ton effort de catégorisation et de redéfinition des objets du milieu fait partie de ces évolutions et du coup d'avoir un petit peu envie d'un retour réflexif par rapport à la définition première qui était celle d'un système antagoniste dénué d'intention didactique ce que finalement on en retient ce que finalement par exemple quand tu parles d'objets du savoir et même d'objets transparents au sens de Margot Linas en faisant la référence au savoir transparent chez Margot Linas et bien finalement pourquoi on est encore dans qu'est-ce qui permet encore de rapprocher à la définition originelle de système antagoniste dénué d'intention didactique et je dis ça parce que finalement pour moi en tout cas cette notion de milieu je trouve qu'elle elle est parfois d'ailleurs dans l'écrit que tu as fait finalement plus effacée alors qu'elle pourrait jouer un rôle plus central et peut-être que j'exemplifie mon propos c'est-à-dire de dire finalement quand finalement en tout cas dans le triplé chronogénèse chronogénèse quand tu parles de prise de responsabilité basse médiane ou haute il me semble qu'on peut corréler ça à finalement ce qui se passe dans l'interaction élève-milieu pour identifier dans ces prises de responsabilité ce qui relève de potentialité en termes d'apprentissage de connaissances mathématiques pour les élèves et finalement quand tu signales un malentendu qui revient à plusieurs reprises dans la collaboration entre chercheurs et enseignants au sujet de ne pas trop guider un élève est-ce que c'est pas justement ce qui se joue c'est-à-dire finalement un étayage enseignant qui devrait chercher à préserver finalement un système d'interaction avec le milieu qui permette de construire ces connaissances et tout de manière répétée en fait pareil quand tu parles de contrat différentiel finalement on pourrait se dire ce contrat différentiel est-ce qu'il n'y a pas en miroir des jeux de connaissances des interactions différenciées avec le milieu et ça il me semble que c'était aussi un peu dans la question que tu posais jacentre ou encore quand on finalement quand on va aller sur alors je garderai les ostensifs et le langage pour la fin mais ou encore quand on est sur justement ce système didactique auxiliaire et bien la dévolution et le système didactique préventif ne cherche-t-il pas très précisément à faciliter des interactions avec le milieu qui n'entame pas trop la dévolution d'un système d'enseignement je reprends tes propos par du système qui va être joué dans le système principal de la même manière ces bulles de compréhension que tu décris ne sont-elles pas là aussi vous ne pourrez-t-on pas les relire au regard de ce qu'elles permettent de finalement préserver du jeu avec les milieux enfin bref autant de questions qui me font dire finalement que beaucoup de choses peuvent être reprises en lien avec cette notion de milieu dans tout le travail que tu as fait et que ça invite à peut-être penser finalement qu'est-ce qu'il y a d'apport de construction d'évolution de la notion de milieu elle-même derrière tout ça et puis je ne peux pas m'en empêcher de penser par exemple quand tu reprends la notion de robustesse c'est pour moi que tu fais glisser du point de vue alors au départ elle était du point de vue des pratiques enseignantes dans les travaux d'Aline Robert elle se joue déjà davantage du point de vue de l'élève dans la reprise faite par Thérésa et toi je dirais tu vas la faire glisser vers les aménagements des enseignements mais du coup cette robustesse il me semble que c'est bien en lien avec les milieux qu'elle pourrait être requestionnée elle aussi donc voilà pour moi en tout cas il y a ici quelque chose qui m'interroge sur finalement peut-être aussi collectivement dans le champ de la didactique une forme de polysémie qui avance un peu masquée derrière l'usage partagé du mot milieu et qui nécessiterait en tout cas un minima des explicitations et notamment dans la façon dont on trace des frontières entre savoir et milieu parce qu'une fois tu vis finalement dans le milieu de ce que tu considères c'est des objets de savoir alors moi j'aimerais bien t'entendre un petit peu justement sur qu'est-ce qui fait que tu vas dire que tel objet est un objet du milieu ou pas et quelle mise en relation avec ce que tu montrais tout à l'heure sur ta diapositive des objets de savoir et des savoirs mathématiques c'est une première question à la notion de milieu il y en a une qui va me faire glisser à mon deuxième ensemble de questions qui est plutôt du côté langage puisque forcément ça ne pouvait que m'intéresser puisque finalement c'est pareil c'est du point de vue des ostensifs non ostensifs qu'est-ce qu'il y a pour toi dans le milieu finalement parce qu'à un moment donné j'avais noté que finalement dans la dialectique ostensif non ostensif que tu considérais et bien il y avait cette idée qu'il n'y avait pas les non ostensifs attendus dans le milieu alors que pour moi d'une certaine façon c'est plutôt les ostensifs qui seraient des objets du milieu et que la question qu'on peut se poser c'est est-ce que les non ostensifs auxquels ils sont renvoyés sont accessibles pour les élèves ce qui ramène à peut-être j'aimerais bien avoir ton point de vue par rapport à cette formulation un petit peu presque inversée par rapport à celle que tu as retenue dans ta note entre milieu ostensif non ostensif langagier ce qui m'amène à ce deuxième ensemble de questions en tout cas qui moi me sont apparues à la lecture de ta note de synthèse qui sont finalement en lien avec le langage alors pour moi il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans la façon dont tu travailles le langage et qui m'a mise au travail pour moi-même essayer d'éclaircir des choses qui m'ont ça m'intéressait de faire ce travail à travers la rédaction du rapport c'est finalement j'aimerais bien que tu reviennes sur la frontière entre langage que tu dis langage spécifique ou mathématique que tu opposes à usuel et langue mathématique parce qu'il me semble que c'est même si tu la déclare au départ de ce chapitre cette distinction pour moi je ne suis pas si sûre que tu sois dans complètement en tout cas dans activité langagière ou langage tout à fait comme et comme tu connais un peu les travaux de mon équipe au sens de de pratiques langagières telles que c'est travaillé par exemple à Bordeaux alors qu'est-ce qui me fait dire ça ce qui me fait dire ça c'est que quand même tu as une focale qui au départ et puis historiquement dans tes travaux je dirais sur les élèves à l'ophone a été ancrée beaucoup sur le lexique et du coup finalement et puis en lien avec cette notion d'ostensif d'ostensif langagier dont lexique et du coup il me semble que c'est ici c'est bien une question de langue en tout cas quand on parle du lexique pour moi au départ on est du côté de la langue et dans le même temps quand tu vas emprunter la notion de secondarisation justement plutôt moi je dirais que tu empruntes la notion de genre seconde discours et pas tant que ça de secondarisation c'est-à-dire que tu es plutôt pour moi du côté parfois de la langue mathématique mais quand je dis ça il n'y a pas de péjoration dans mon discours en te posant peut-être la question de finalement ce genre seconde discours ce lexique comment finalement il va être négocié dans les interactions entre les élèves mais pas nécessairement du point de vue même de l'activité langagière et de la dynamique de cette activité langagière dans cette négociation pour moi c'est ça qui ferait un peu la différence avec la notion de secondarisation par exemple des pratiques langagières mais du coup quand je dis ça encore une fois il n'y a pas de péjoration de critique voilà mais plutôt je trouve que du coup ce qui m'interroge c'est finalement est-ce que la façon peut-tu revenir sur ces frontières entre langue et langage spécifique des mathématiques qu'est-ce qui pour toi en tout cas justifie dans ta note de synthèse de les distinguer enfin de distinguer et de dire que toi tu étais plutôt du côté du langage spécifique aux mathématiques et est-ce que tu peux nous redonner un petit peu je dirais des hypothèses nous revenir sur des hypothèses qui font que finalement comment tu travailles cette question de 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 langage spécifique aux mathématiques du point de vue des dynamiques c'est ça ma question du point de vue des dynamiques qui permettent de les construire parce que pour moi d'un certain point d'un certain point de vue c'est peut-être là qu'il y a quelque chose qui différencierait ton travail des travaux qui sont conduits par ailleurs sur cette thématique avec d'ailleurs on disait c'est pas nécessairement une critique en soi parce qu'il me semble que tu fais apparaître et notamment sur un public je dirais peu étudié par ailleurs qui sont ses élèves sourds et bien des phénomènes tout à fait intéressants en termes de propriété de la langue des signes qui finalement contraignent d'une certaine manière la communication ou les interactions langagières entre enseignants et élèves sur un contenu de mathématiques donné voilà donc ça fait encore une fois des questions un peu je dirais complexes donc moi c'est plutôt d'entendre ton point de vue aujourd'hui sur ces questions et de participer à animer la discussion qui m'intéresse merci beaucoup pour toutes ces questions très intéressantes Karine tu as six minutes pour répondre à toutes ces questions je sais que c'est frustrant mais c'est comme ça d'accord tout d'abord merci pour ces questions qui effectivement amènent à se réinterroger à mon avis et puis à relire les travaux qui ont pu être faits précédemment pour arriver à trouver des éléments de réponse enfin voilà donc je vais amorcer la discussion même si j'ai conscience que c'est juste une amorce alors en ce qui concerne le milieu effectivement je pense que c'est un concept qui est abondamment repris et travaillé par les didacticiens mais effectivement je pense que tu as raison quand tu dis qu'il y a une sorte de polysémie derrière et qu'on ne recouvre enfin on n'entend pas forcément la même chose derrière ce mot bon parce que c'est vrai qu'au départ Brousseau l'avait défini comme étant tout ce sur quoi l'élève agit et tout ce qui agit sur l'élève et assez vite en fait on était passé de ce milieu qui était finalement le milieu de la situation à un milieu très particulier parce que c'était dans le cadre des ingénieries didactiques donc on était arrivé à un milieu antagoniste et adidactique voilà donc comme tu le disais dénué d'intention didactique du moins imperceptible par l'élève et ensuite qui était susceptible de renvoyer des rétroactions au milieu pour qu'il puisse mettre à l'épreuve ses stratégies donc on avait vraiment un milieu très particulier et finalement on s'est mis à considérer le milieu comme vérifiant forcément ces propriétés là mais ensuite le milieu a changé un petit peu de sens le terme de milieu parce que lorsqu'on s'est mis à regarder les situations enfin les séances de classe ordinaire et bien les situations qui étaient proposées n'avaient pas un milieu qui présentait de telles propriétés on n'était pas forcément ni adidactique ni surtout antagoniste donc on a un milieu assez différent que je qualifierais plutôt de milieu enfin milieu des situations ordinaires en fait voilà et après ce qu'on s'est mis à regarder quand on a regardé les séances ordinaires c'est le milieu effectif c'est à dire celui qui était effectivement mobilisé par les acteurs durant la séance et là en fait on a plusieurs à mon avis plusieurs concepts derrière ce terme de milieu parce que on a à la fois le milieu potentiel de l'élève tel que Périn-Glorian l'avait défini c'est à dire les connaissances dont dispose l'élève et sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer pour interpréter les rétroactions du milieu alors bon Périn-Glorian avait elle-même signalé les différences qu'il pouvait y avoir dans ces milieux potentiels d'un élève à l'autre et donc ça expliquait que les interprétations qui pouvaient être faites de ces rétroactions pouvaient varier voilà donc ça ça rapproche finalement du rapport différentiel de ce qu'on appelle le rapport différentiel au milieu voilà tous les élèves ne vont pas interpréter de la même manière le milieu et du coup ça interroge un petit peu sur la possibilité de créer véritablement un milieu antagoniste parce que si les élèves interprètent de manière différente les rétroactions du milieu est-ce que il est possible de créer un milieu qui va permettre à tous les élèves de s'acheminer vers la stratégie attendue voilà à la mesure où ça dépend vraiment de ses connaissances propres donc ça c'est un premier type de conception par rapport au milieu qui est le milieu attaché à l'élève potentiel de l'élève et puis après autre chose que j'appellerais plutôt le milieu partagé et qui et qui a rapproché du contexte cognitif de l'action de la TACD c'est-à-dire l'ensemble des connaissances avec lesquelles les acteurs ont un rapport stable et donc qui vont pouvoir servir d'appui pour les transactions entre l'enseignant et l'élève voilà alors moi en ce qui me concerne c'est vrai que je vais regarder plusieurs aspects du milieu c'est-à-dire que lorsque je regarde lorsque j'essaie d'analyser les stratégies mises en place par les élèves lorsque je regarde leur discours et bien je vais regarder le milieu potentiel de l'élève et je vais effectivement tenir compte du fait que les élèves ne vont pas forcément avoir le même milieu potentiel et donc les difficultés qui vont rejaillir de ces différences-là mais lorsque je regarde les difficultés de communication qu'il y a entre l'enseignant et l'élève là je regarde ce milieu partagé et les manques qu'il peut y avoir au niveau de ce milieu partagé qui donc vont compromettre les interactions entre ces acteurs donc c'est vrai que je regarde plusieurs aspects du milieu et même lorsque je fais l'analyse a priori et que je parle du milieu mais en fait ce que je regarde c'est plutôt le milieu institutionnel au sens de chevalard c'est-à-dire les connaissances que le sujet d'une institution donnée est supposé avoir un temps donné c'est ça qui va me permettre de déterminer les techniques qu'un élève pourrait mettre en oeuvre face à une situation donc c'est vrai que dans mes travaux je regarde différents aspects du terme milieu et peut-être que ça serait bien de manière plus globale de revenir sur la polysémie de ce terme et de fixer davantage les notions qui recouvrent donc ça ça me paraît être un aspect intéressant après ce que tu disais sur le fait que cette notion joue un rôle central pour analyser les phénomènes didactiques oui bien là aussi effectivement je te rejoins donc tu parlais du rôle que pouvait jouer l'ESD après et c'est vrai que l'ESD après son rôle essentiel c'est de permettre l'entrée dans le milieu du SDP c'est-à-dire qu'on va à travers diverses tâches faciliter le rapport que les élèves pourraient avoir avec le milieu qui va être présenté dans la situation du SDP donc on va faciliter cet accès au milieu donc c'est vrai que là ça joue un rôle essentiel dans les bulles de compréhension ce que tu disais aussi là aussi je suis d'accord ça va permettre en fait dans ces bulles de compréhension le traducteur va être amené à retravailler avec les élèves sourds sur certaines notions du milieu qui pourraient faire blocage pour les élèves donc il va les aider à s'approprier ces notions-là et donc à mieux entrer dans le milieu donc on en revient toujours à ce jeu avec le milieu qui paraît essentiel voilà donc par rapport à l'apport que mes recherches pourraient avoir sur la notion du milieu il me semble que l'idée essentielle que j'apporte c'est l'importance des outils langagiers le rôle essentiel qui va jouer dans le milieu parce que il me semble qu'on a beaucoup parlé des prérequis mathématiques des objets mathématiques qui devaient figurer dans le milieu pour que l'élève puisse effectuer la tâche qu'on attendait de lui mais pour moi les outils langagiers jouent un rôle tout aussi important et il me semble qu'il faut contrôler que dans le milieu que ce soit le milieu potentiel de l'élève ou alors le milieu qui va être amené par la situation ce que l'enseignant peut lui-même apporter pour enrichir ce milieu là que figurent bien ces outils langagiers sans quoi on ne pourra pas arriver à l'activité mathématique qui était attendue j'ai encore oui tu voulais reprendre la parole ou j'ai encore une petite seconde je voulais parler donc la deuxième question entre langue et langage donc c'est vrai que c'est une question délicate donc dans ma thèse j'avais parlé de langue des mathématiques parce que il m'avait semblé important de souligner la spécificité de ces signes qui sont utilisés pour exprimer les énoncés mathématiques par rapport à la langue usuelle donc tout ce que j'ai pu citer dans ma note de synthèse et qui fait qu'un énoncé mathématique ne ressemble pas à un énoncé de la langue usuelle donc j'avais parlé de langue et puis suite à la lecture de l'HDR de Christophe H j'avoue que ça m'a amené à me poser des questions parce que donc ce qu'il explique c'est que pour lui on ne peut pas parler de langue des mathématiques dans la mesure où quand on fait des mathématiques en français et bien les énoncés qu'on va produire sont différents de ceux qu'on pourrait produire lorsqu'on fait des mathématiques en anglais et donc il y a une dépendance profonde par rapport à la langue usuelle et du coup ça m'a semblé difficile de parler de langue alors qu'il y avait cette dépendance à la langue usuelle et du coup il m'est apparu que c'était davantage l'usage que les mathématiciens faisaient de la langue usuelle en y ajoutant le langage symbolique des termes du lexique propre aux mathématiques et du coup comme c'était un usage j'ai préféré parler de langage spécifique aux mathématiques donc voilà la raison de ce changement et finalement j'ai opté pour langage pour cette raison là et après ce qui m'intéressait de regarder dans mes recherches c'était l'écart qui pouvait y avoir entre le langage qui apparaissait dans la classe ou plutôt les langages notamment quand on regarde les usages qui sont faits par les élèves et finalement le langage spécifique aux mathématiques c'est à dire le langage de la communauté discursive de référence donc des mathématiciens donc en fait le langage attendu donc ce qui m'intéresse c'est de regarder cet écart là et de voir comment il évolue donc alors ce que tu disais concernant le travail sur les ostensifs et le fait donc est-ce que quand je disais que dans le milieu il manquait les ostensifs et que de ton point de vue donc il manquait surtout les non-ostensifs alors en fait ce que je voulais dire par là c'est que j'observe parfois que des situations proposées en cours de mathématiques nécessitent le recours à certains concepts mathématiques alors que les élèves ne disposent pas des désignations nécessaires pour décrire ces concepts là donc l'exemple flagrant que j'avais décrit dans ma thèse c'était un enseignant qui travaillait sur l'introduction à une séquence sur les solides avec des élèves allophones donc il leur présente tout un tas de solides il parle des arêtes s'en met etc mais il refuse d'utiliser le mot solide donc pendant toute la séance il va parler d'objet mais il ne parlera pas de solide et du coup les élèves ne peuvent pas arriver à caractériser ce nouveau ce nouvel objet mathématique qu'on leur apporte ils ne peuvent pas le différencier des figures planes qu'ils avaient travaillées jusque là parce qu'ils n'ont pas dans le milieu l'ostensif qu'il leur faut pour faire cette distinction donc c'est ça que je voulais indiquer en disant qu'il leur manquait les ostensifs langagiers voilà merci Karine c'est tellement passionnant que je pense qu'on pourrait passer des heures à t'écouter mais je pense qu'on est contraint par le temps parce que pour des mesures sanitaires on est obligé de libérer donc l'amphi je crois à 19h voilà et on a encore quatre interventions après du coup on va faire une petite pause de cinq minutes au lieu de dix puisqu'on a profité des dix minutes des cinq minutes pour laisser donc la parole à Karine cinq minutes et puis on reprend donc avec la deuxième partie des intervenants merci 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 paroles au professeur Aurélien Chénet de l'université de Montpellier merci bonjour Karine merci beaucoup pour ton exposé et ton écrit également qui nous ont fait réfléchir on voit bien la lumière des interventions de Jacinthe et d'Alina à quel point ça fait écho à des préoccupations qui sont vives dans la communauté de didactique des mathématiques et même probablement un peu au-delà et je voulais saluer aussi comme les collègues avant mais ça fait partie du jeu aussi de redire et puis c'est pas plus mal non plus de redire aussi les qualités du travail on est là aussi pour les pointer et les repointer pour que tu puisses les entendre donc la richesse de ce que tu as fait avec cette ouverture en termes de différents axes et en même temps cette cohérence autour d'une problématique enfin d'une problématique ou d'une question très importante très vive importante à la fois pour la recherche mais aussi par les conséquences sociales que ça peut avoir de s'intéresser à ce que moi je mettrais sous la bannière des inégalités scolaires d'essayer de comprendre quand même ce que je comment dire je reprendrai quand même le terme de dysfonctionnement du système à un certain niveau en tout cas même si Jacinthe a tout à fait raison de pointer les précautions avec lesquelles il faut manipuler ce type de vocabulaire quand on s'attache à ces questions-là mais donc rappeler le caractère très vif de ces questions et puis comment justement on voit à travers ton travail ton engagement auprès du terrain alors pour aller aussi dans le sens de Thérésa cette question du souci du terrain et qui va jusqu'à avoir des préoccupations de recherche qui sont très fortement liées à un souci d'amélioration du système de contribution à cette transformation on pourrait dire qui est tout à ton honneur évidemment et alors je finis par me perdre dans les notes je me suis promis d'être pas trop pas trop longue pour te laisser du temps et qu'on puisse réellement échanger je sais si voilà et encore un point qui ces travaux qui se nourrissent aussi de toutes ces collaborations que tu as évoquées j'étais aussi moi frappée dans ton travail en voyant cette diversité et la manière dont tu exploites la richesse de ces collaborations voilà et alors du coup pour revenir à ce que ces travaux ont soulevé comme question de mon côté et que j'ai envie de partager avec toi pour essayer de contribuer tous ensemble à l'évolution de ce champ de recherche et puis l'évolution même de la communauté sur les questions de recherche qui l'animent actuellement la communauté encore une fois de didactique des mathématiques mais justement on peut peut-être aussi poser la question à travers ces collaborations de l'écho que ça peut trouver en dehors de la communauté des didacticiens des mathématiques et je voulais commencer pour ça par revenir sur le fait que ton travail montre bien que quand on fait des recherches sur ces questions il y a toujours une tension et on la voit bien tu la prends même à bras le corps en fait à travers tes recherches une tension qui existe notamment sur la question de s'attacher à la fois aux spécificités des acteurs et au fonctionnement des systèmes et à la difficulté qu'on voit même dans le fait dans cette préoccupation que tu as eue qui est vraiment à saluer de définir ou de redéfinir justement le type de à la fois le type d'acteur et le type de système auquel tu t'intéresses donc à travers cette cette désignation des élèves NAE notamment et à travers la désignation des systèmes didactiques en difficulté et qui qui m'amène en même temps qui m'a amenée dans le rapport à pointer à la fois le caractère porteur et intéressant de produire ces définitions et en même temps le fait qu'elle re-questionne la tension entre la caractérisation des acteurs et la caractérisation des systèmes dans ces constats de dysfonctionnement si on veut parler de dysfonctionnement à l'échelle du système scolaire comme étant l'échec à faire acquérir les savoirs des savoirs à tous les élèves et c'est dans le rapport ce que j'essayais de formuler comme question c'était du coup comment est-ce qu'on peut comment dire est-ce que tu pourrais clarifier finalement les critères qui amènent alors soit à catégoriser le système comme système en difficulté système didactique en difficulté soit à caractériser les élèves comme étant NAE d'autant plus que ça m'interpellait par rapport au fait que tu englobes parfois mais on sent que c'est un petit peu à la marge quand même la question des élèves de l'éducation prioritaire et effectivement il me semble qu'il y a quand même des spécificités sur ce public-là et sur la manière dont on peut appréhender le fonctionnement des systèmes etc dans le cas des inégalités scolaires liées à l'origine socioculturelle des élèves par rapport à l'étude de systèmes plus spécifiques comme ceux que tu as fait enfin pardon c'est pas plus spécifique mais plus plus locaux inscrits dans des classes pour des élèves individuellement porteurs c'est là qu'on va retrouver l'idée de caractériser les besoins des élèves comme tu dis les besoins spécifiques des élèves comme tu dis dans ton écrit je pense notamment à des élèves sourds qui sont des individus inclus dans cette problématique de l'inclusion inclus dans une classe ordinaire ce qui ne peut quand même pas tout à fait se penser de la même façon quand on parle des élèves de l'éducation prioritaire voilà donc finalement je pourrais reformuler ma question en disant quels sont les intérêts et les avantages de formuler ces définitions très ouvertes on voit quand même bien les intérêts d'inclure enfin de comment dire de ne pas être déjà assujettis aux définitions de l'institution scolaire ou qui viennent qui viennent d'ailleurs d'une certaine manière mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être des précautions à prendre à partir de ces définitions ensuite dans les recherches qu'on va mener et ça rejoint finalement une autre question je finis par me perdre mais je vais y venir je vais y venir c'est pas grave c'était avant ça je vais passer à une autre préoccupation c'était celle que j'ai exprimée dans le rapport aussi qui était comment tu remets en perspective ces travaux-là que tu mènes sur les systèmes didactiques en difficulté ou les élèves NAE avec finalement un questionnement plus global du fonctionnement de la diffusion des connaissances mathématiques si je reviens à la définition de la didactique des mathématiques puisque tu parles au départ comme souvent dans ce type de travaux de l'idée d'effet loop que pourrait que pourrait qu'on pourrait identifier par rapport à ce type de questions au regard du fonctionnement plus global d'un système didactique au point de alors soit dans un sens soit dans l'autre en fait c'est-à-dire soit en se disant il y a un effet loop et le fait de voir des difficultés peut permettre de renseigner sur ce que c'est que le fonctionnement du système peut-être sans difficulté mais qui amènerait à l'inverse à se demander si tout système didactique n'est pas au moins partiellement ou par moment en difficulté et donc re-questionner cette idée de système en difficulté un peu dans le prolongement de ce que disait Jacinthe tout à l'heure en considérant que peut-être il y a une partie de ce qu'on étiquette difficulté en se demandant derrière le on si on met le chercheur les acteurs quels acteurs quelles institutions etc mais de ce qu'on étiquette comme difficulté de le re-questionner comme n'étant pas une part composante voire nécessaire du fonctionnement du processus d'enseignement apprentissage j'espère j'espère que c'est suffisamment clair ce que je dis là et puis alors si je continue mais que je reboucle sur la question des collaborations une autre question que je me suis posée qui va aussi dans le sens d'élargir un petit peu la perspective en te lisant c'était de se demander dans dans tes études c'est là que je pense que les collaborations elles ont pu te servir qu'est-ce qui relève dans l'étude de ces systèmes didactiques particuliers ou de ces élèves NAE qu'est-ce qui relève de la dimension didactique parce que à mon sens c'est une vraie question c'est-à-dire qu'est-ce qui relève dans le fonctionnement de ces systèmes dans les fonctionnements spécifiques de ces systèmes pour ne pas dire les difficultés dans ces fonctionnements spécifiques qu'est-ce qui relève du rapport au savoir et qu'est-ce qui relève du rapport au savoir mathématique particulièrement parce qu'on pourrait se dire que là encore selon les publics et selon les catégories de NAE que tu as étudiées et ils sont très divers peut-être que tout n'est pas du même ordre et c'est là que je me dis que les collaborations différentes que tu as pu avoir et c'est peut-être pas pour rien que selon les systèmes tu as cherché des collaborations dans certains domaines de recherche peut-être qu'il y a quelque chose à questionner dans la spécificité didactique et la spécificité liée aux mathématiques de l'étude de ces systèmes-là voilà j'avais toujours dans l'histoire d'élargir mais je l'ai mis dans le rapport je m'étais notée de te le redire alors je le redis parce que ça aidera peut-être à répondre à la question précédente c'est qu'en fait dans les résultats que tu as obtenus sur ces systèmes particuliers moi ce qui m'a frappée c'est à quel point très souvent on retrouve il y a des résultats qui font vraiment écho à des phénomènes qu'on observe aussi en milieu tout à fait ordinaire il me semble qu'il y aurait quelque chose à en dire comment on analyse cette mise en écho et là ça fait écho à la question que j'ai posée avant il me semble et puis peut-être pour terminer juste quelque chose de beaucoup plus local c'était sur la question de quand tu analyses le fameux SDA pré et son efficacité il m'est venu alors ça c'était pas dans le rapport ça m'est venu pendant la soutenance en mettant en parallèle avec ton schéma des deux tétraèdres et quand tu disais qu'il y a deux faces cachées qui sont le rapport entre le professeur et l'intervenant enfin dans les relations entre le professeur et l'intervenant relatifs au savoir d'une part relatifs aux élèves d'autre part qu'il y avait quelque chose à questionner et je me demandais et ça c'est pour aller plus loin en fait que ce que j'ai mis dans le rapport où je disais peut-être qu'il y aurait à questionner les ressources le positionnement des intervenants mais là peut-être questionner ce qui fait la spécificité de ces interactions dans le cadre du SDA après parce qu'il me semble que ça pourrait éclairer le fait que d'après tes résultats il a bien fonctionné dans le premier cas au Québec si je ne dis pas de bêtises et un peu moins bien dans sa diffusion en France alors c'est pas sûr que ce soit lié au pays mais c'est parce que je me rappelle que le premier est au Québec en France et que c'est peut-être là qu'il y aurait à se demander s'il n'y a pas des choses du côté du rapport donc entre le professeur et les intervenants médié par le dispositif de recherche qui pourrait jouer dans cette différence d'efficacité et qui m'a amenée aussi à m'interroger sur je finirai là-dessus est-ce qu'un système didactique auxiliaire peut être considéré comme en difficulté il me semble que c'est une question qu'il faudrait se poser j'ai pas l'impression que tu la sois posée même si tu dis jamais que système didactique en difficulté ne s'appliquerait qu'aux systèmes didactiques principaux mais il me semble que c'est une question qui vaut le coup d'être posée parce qu'elle permettrait peut-être par ricochet de mieux recatégoriser ce qu'on appelle système didactique en difficulté y compris pour les systèmes didactiques principaux et je revoupe comme ça sur ma première question alors comme les autres intervenantes l'idée n'est évidemment pas que tu déroules des réponses à toutes ces questions bien loin de là c'est plutôt alimenter le débat pour toute la communauté comme l'a bien rappelé Jacinthe mais ça fait partie des questions sur lesquelles on s'est intéressé sur la base de ton travail pour avoir la contribution en fait à l'avancée du débat merci pour toutes ces questions et cette intervention Karine tu as 8 minutes pour répondre à Aurélie bien alors concernant toutes ces questions je vais peut-être commencer donc par rapport à la première question qui portait sur la définition des élèves NAE et des systèmes didactiques en difficulté alors par rapport aux élèves NAE donc effectivement je les ai définis comme étant des élèves pour qui les enseignements ordinaires ne permettaient pas d'atteindre les apprentissages visés alors que cela fonctionnait pour les autres élèves donc en les définissant comme ça en fait ça recouvre essentiellement deux types de public c'est à dire à la fois des élèves qui sont en difficulté dans le sens où leur production ne corresponde pas à ce que l'on peut attendre de cette classe d'âge et qui par conséquent ont des notes insuffisantes aux évaluations etc donc ce qu'on attend habituellement par des élèves en difficulté alors qu'ils sont en difficulté soit parce que dans la classe où ils se trouvent il n'y a pas d'adaptation l'enseignant ne met pas en place des adaptations il leur transmet un enseignement ordinaire et comme c'est insuffisant les élèves n'apprennent pas soit parce que les adaptations proposées ne sont pas ajustées en fait aux spécificités de l'élève et là je reviens sur mon analyse des situations qui sont proposées aux élèves NAE et sur le fait que bien souvent elles ne permettent pas d'accéder au savoir visé par l'enseignant donc même si l'enseignant fait des efforts pour adapter son enseignement de fait ça ne fonctionne pas voire même ça peut être contre-productif donc ça c'est Rouanet qui avait montré que parfois l'accompagnement de l'enseignant au contraire entravaient l'activité mathématique de l'élève il avait parlé des faits pharmakeia donc voilà donc on a ce type là d'élèves qui sont de fait en difficulté et puis on a un autre type d'élèves que je considère aussi comme étant des élèves NAE ce sont les élèves qui eux réussissent en classe du moins qui ont des notes convenables tout simplement parce que ils profitent d'adaptations que je dirais ajustées et qui leur permet effectivement d'accéder aux savoirs qui sont visés donc on leur propose un enseignement qui n'est pas un enseignement ordinaire et qui leur convient donc là je pense aux élèves sourds qu'on a observés et qui finalement globalement obtenaient des résultats similaires aux autres camarades de leur classe mais je pense aussi à d'autres cas un peu plus particuliers avec des élèves qui parfois reçoivent des adaptations non pas dans le cadre de l'école mais à l'extérieur et donc là je pense à certains élèves allophones que j'ai pu observer et qui avaient la chance de recevoir soit dans le cadre de leur famille soit dans des associations un accompagnement qui faisait qu'ils pouvaient profiter de l'enseignement quasiment ordinaire qui leur était proposé alors que normalement ça n'aurait pas suffi voilà donc les adaptations ne sont pas forcément uniquement dans le cadre scolaire elles peuvent être ailleurs et ça ça me paraît important à souligner et donc ce que tu disais par rapport aux élèves des quartiers défavorisés donc est-ce qu'ils entrent dans la catégorie des élèves NAE eh bien alors la question est un peu plus délicate parce que comme tu le disais les élèves des quartiers défavorisés c'est tout un ensemble d'individus c'est pas des individus en particulier c'est toute une population et finalement relativement hétérogène c'est-à-dire que je pense que beaucoup d'élèves de ces établissements défavorisés en fait ne pourraient pas suivre dans des établissements classiques donc ne pourraient pas se contenter d'un enseignement ordinaire pour tous les éléments qui ont été pointés par d'autres recherches le fait que l'appui sur les connaissances précédemment acquises n'est pas suffisamment stable le fait qu'il y a des difficultés avec le maniement de la langue bon etc qui fait qu'un enseignement ordinaire ne serait certainement pas suffisant pour eux et par conséquent ces élèves-là pour moi font partie des élèves NAE mais effectivement il ne faut pas oublier que dans les quartiers dans ces établissements défavorisés il y a aussi certains élèves qui ne présentent pas ces caractéristiques-là et qui de fait seraient capables de suivre dans des classes ordinaires et dans ce cas-là ils échappent à la catégorie des élèves NAE donc je pense que je ne peux pas rentrer de manière globale des élèves des quartiers défavorisés dans la catégorie des élèves NAE voilà il faudrait quand même faire un petit tri parmi ces élèves-là alors après ce que tu soulignais effectivement la tension qu'il peut y avoir entre le fait de vouloir garder une vision globale une vision systémique qui est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi et d'un autre côté l'envie et le besoin qu'on a quand même de regarder certains pôles en particulier et donc d'étudier la spécificité des acteurs donc ça c'est clairement une tension que j'ai ressentie tout au long de la rédaction de cette note de synthèse parce que je voulais garder cette vision globale mais de fait pour rentrer dans la finesse des analyses à certains moments j'étais amenée à me concentrer sur un pôle en particulier mais je pense pas que ce soit complètement antinomique parce que la vision systémique c'est surtout l'idée de tenir compte du fait qu'un phénomène qu'on observe à l'un des pôles peut être influencé enfin peut être causé enfin influencé oui parce qu'il se passe à un autre pôle et qu'il peut à son tour influencer un autre pôle mais donc il faut garder ça en tête et donc même lorsque j'étudie un pôle j'ai en toile de fond en quelque sorte l'importance de toutes les interactions qu'il y a dans le système didactique voilà donc c'est une tension que je ressens mais que j'essaie de gérer de cette manière-là après qu'est-ce qu'il y avait oui donc sur le fait que en définissant les élèves NAE effectivement le besoin que j'avais c'était de me débarquer des autres définitions qui étaient préalablement proposées pour donc soit pour les élèves en difficulté soit pour les élèves à besoin éducatif particulier et qui ne correspondaient pas à ce que je cherchais parce que notamment élèves à besoin éducatif particulier voilà c'est beaucoup trop assujetti à l'institution scolaire c'est vraiment ça dépend du choix qui a été fait par cette institution et c'est pas cette vision-là que je choisis il y a certains élèves que je considère comme des élèves NAE alors que l'institution elle ne les reconnaît pas comme des élèves à besoin éducatif particulier donc j'avais vraiment besoin de me débarquer de l'institution et donc c'est pour ça que j'ai choisi une autre appellation donc je crois que sur la première question j'ai fait à peu près le tour Karine on est déjà à 20 minutes d'accord bon je garde les autres questions mais ça m'amènera à réfléchir donc je te remercie quand même merci bien merci donc pour cet échange et je vais donner la parole au professeur Gérard Sensivy de l'université Brest-Bretagne occidentale à toi Gérard merci Fatih bon je je sais pas si on me voit mais bon en tous les cas si on le voit et qu'on m'entende si si on voit et on t'entend très bien fantastique je voudrais remercier Karine et Thérésa pour cette invitation très aimable et très plaisante pour moi donc je voudrais commencer par féliciter Karine pour sa remarquable présentation d'abord qui a été centré de manière très sanitaire sur la notion de système didactique et je voudrais affirmer d'emblée le très grand intérêt de ce dossier et en particulier la remarquable qualité de cette note de synthèse je pense que tu as fait avancer la recherche sur le cas de ces élèves nécessitant un aménagement de l'enseignement pour reprendre les propres termes et ça me semble remarquable c'est pas toujours qu'on fait avancer la recherche dans ce qu'on écrit alors en élément majeur de la note je vais donner quelques éléments majeurs en fonction du temps que je mettrai j'en mettrai plus ou moins ça sera ça sera fonction exactement du temps et puis ensuite je poserai quelques questions là aussi en fonction du temps alors pour moi un élément majeur c'est vraiment l'épistémologie sous-jacente à ton travail elle évite selon moi deux écueils opposés qui consistent soit à essentialiser l'élève moins avancé en ramenant ces difficultés à des troubles qui lui seraient personnels soit au contraire à considérer que l'enseignement donné à tous devrait permettre à tous de réussir dans une forme d'indifférence ou de différence pour reprendre l'expression fameuse de Pierre Bourdieu cette épistémologie je risque un petit néologiste on pourrait la qualifier de suffisamment gaélienne et j'entends par là l'idée issue du cas de Gaël de Brousseau selon laquelle pour traiter des difficultés didactiques d'un élève on va produire des dispositifs spécifiques qui lient organiquement à savoir situation et problème en jeu d'une part et les difficultés didactiques et épistémiques inhérentes à ces savoirs institutions et problèmes j'aborderai ce point dans une des questions il y a une citation magnifique d'Einstein attribuée à Einstein visiblement probablement elle n'est pas de lui qui figure en équipite à cette thèse tout le monde est un génie si on juge un poisson sur sa capacité à grimper un arbre il passera sa vie à croire qu'il est stupide pour moi elle dit toute une telle conception et dans la note de synthèse il y a aussi des exemples emblématiques notamment celui cité dans l'article d'après l'article co-écrit avec Arnaud Bestieux avec cet élève atteinte d'un handicap moteur qui parvient à se lever toute seule pour danser en stupéfiant sa professeure qui se précipitait pour lui venir en aide d'ailleurs tu as d'autres exemples du même type ça pour moi c'est la raison pour laquelle finalement cette note elle se vit comme une argumentation raisonnée contre une conception déficitaire et conception dont nous n'avons pas encore suffisamment appris selon moi à attirer toutes les conséquences je ne suis même sûr d'ailleurs je ne suis même pas sûr d'ailleurs que cette conception déficitaire ne rôde pas quelque part dans la note de synthèse ça c'est une autre question alors je vais donner quelques qualités malheureusement je n'aurai pas le temps d'en donner toutes celles que j'ai trouvées mais enfin bon d'abord la note de synthèse regorge de références à la fois variées et solides sans que ce grand nombre renverse avec l'actisme tu utilises les notions comme outils et tu montres un travail essentiel d'accommodation de ces outils qui est omniprésent dans la note un travail d'accommodation des notions théoriques qui me semble essentiel il y a la structuration de la note en trois parties avec cette épistémologie systémique sur laquelle tu es revenu il y a la question des collaborations diverses pour parler des grandes qualités spécifiques au travail il y a cette idée de travail sur le langage avec l'idée qu'apprendre les mathématiques c'est aussi et peut-être surtout apprendre à parler les mathématiques et plus précisément apprendre à parler telle ou telle structure mathématique et le jargon qui lui est associé et au passage d'ailleurs le jargon dépasse le lexique et renvoie à des énoncés complexes et dialogiques comme tout jargon et dans ce cadre ta note donne d'abondantes analyses de la manière dont la dialectique est nécessaire entre énoncés mathématiques danse et énoncés à l'engagement commun peut-être compromis je poserai d'ailleurs aussi une question à ce sujet bon deuxième qualité je crois que je vais hélas m'arrêter là pour les qualités pourtant j'en ai voté ici à tout mais bon c'est celle qui renvoie à ces dispositifs que tu appelles préventifs pour moi le principal facteur d'inaccessibilité consiste dans la manière dans la forme scolaire classique fondée sur un temps didactique qui est le temps séquentiel des objets de savoir empêche les élèves de travailler dans leur durée propre ce qui pourrait consommer avec l'idée de temps praxeologique et cette partie là est essentielle par sa théorisation par la théorisation pratique que tu offres résumée dans le schéma 173 que tu as remontré là avec un système didactique auxiliaire au poste dans la description de ses fonctions et des dispositifs qu'on pourrait appeler dispositifs d'anticipation il y a beaucoup d'autres qualités et en particulier une épistémologie qui est qui lie organiquement l'approche descriptive et la construction de normativité pour moi on ne peut plus faire de didactique ni même d'ailleurs de sciences sociales de sciences de la culture sans se poser la question de quel type de normativité on construit dans la science qu'on produit il me semble que la sensibilité au terrain dont Théréra a parlé à ton sujet renvoie à cette question alors je pose maintenant les questions la première question a trait au langage alors la première question est très simple et à peu près impossible à traiter rapidement mais elle est très simple tu dis par 134 une condition d'accessibilité serait donc que le milieu contienne pour chaque non-ostensif mis en jeu par la situation de l'enseignement des ostensifs langagiers ou non-langagiers accessibles pour tous les élèves et notamment pour les élèves banalus si tu avais du temps toujours rêvé est-ce que tu pourrais préciser cette manière de concevoir les choses par exemple en prenant un exemple de la manière dont cela pourrait s'effectuer concrètement il me semble qu'on est au cœur de ce que tu voudrais montrer notamment de réponse possible aux questions de l'aléna deuxième question qui est la suivante tu cites le cas de Gaël dans le travail à un moment donné pour s'en est marqué de façon très indiscutable le fait que le professeur n'est pas un chercheur et le fait qu'il ne peut pas se consacrer aux élèves moins avancés comme le faisait Brousseau avec Gaël mais au-delà de ces différences incontestables n'aurait-il pas matière à tirer un grand profit de l'étude de Brousseau par exemple pour l'élaboration de ces dispositifs préventifs dont on peut louer la pertinence et la vécondité heuristique notamment dans la manière dont les dimensions psychiques et didactiques sont profondément entrelacées Brousseau nous a appris ceci ça s'est un peu oublié mais il nous a appris ceci à mon avis je veux dire l'entrelacement des dimensions psychiques et didactiques alors la troisième question est aussi tirée directement de ta note à un moment donné tu reprends les propos d'un professeur qui s'adresse à des élèves au début d'un dispositif préventif je le cite le professeur je vous ai réuni parce que j'ai remarqué que souvent en maths vous avez un peu peur que vous étiez un peu perturbé à chaque fois qu'on commençait les maths c'était un peu difficile pour vous on est là pour se rassurer pour être bien à l'aise pour le jeudi pendant la séance page 171 selon selon moi il me semble qu'on peut tout à fait comprendre ce discours qui a ses raisons d'être mais on peut ça aussi s'interroger quant au statut de confirmation d'élèves en difficulté que des énoncés du type des énoncés du type vous avez un peu peur les maths c'était difficile pour vous on est là pour se rassurer on pourrait imaginer de façon alternative que le groupe d'anticipation soit composé d'éclaireurs qui vont aider le reste de la classe à étudier les mathématiques anticipées comme ce peut être le cas dans des institutions de recherche il y a aussi des systèmes didactiques auxiliaires dans les séminaires de recherche une telle possibilité ouvre d'ailleurs la question plus générale de la composition des groupes d'anticipation donc des groupes préventifs quid de la participation des élèves plus avancée dans ces groupes plus généralement n'est-ce pas l'idée de prévention avec ses connotations médicales prévention versus anticipation qui peut être interrogée il y a une quatrième question qui concerne le statut général des professeurs alors cela tu pourras peut-être la garder pour la fin parce que tu as si jamais tu arrives à répondre aux autres on va travailler les autres et puis je vais donc c'est le statut général du processus de coopération entre professeur et chercheur et enfin la dernière question c'est une question que je n'avais pas immédiatement envie de poser mais qui m'a été soufflé par les débats là qui était la question suivante la question du milieu ton discours le discours de la note investit très intensément le terme de milieu mais sans toujours le relier ce terme à la notion de contrat alors pour moi un concept fondamental en didactique n'est pas celui vraiment celui de contrat ni celui de milieu mais celui de contrat milieu je rappelle le texte fondateur de Brousseau dans le numéro 9.3 de RDM 1988 qui s'appelle le contrat deux points le milieu de mon point de vue chacune de ces notions nécessite l'autre pour pouvoir être décrite alors j'aimerais t'entendre sur cette idée de relation contre un milieu qu'on pourrait même appeler dialectique contre un milieu voilà là je crois que tu as dix minutes pour répondre si tu veux merci Gérard pour toutes ces questions effectivement tu as laissé dix minutes donc à Karine mais tu es pas obligé de répondre à toutes ni à aucune d'ailleurs c'était juste pour dire quelque chose comme toujours dans ce genre de situation je t'entends pas là je sais pas si c'est normal non excusez-moi j'avais oublié de remettre le son effectivement donc je reprends la première question qui disait qu'une des conditions d'accessibilité didactique était le fait de vérifier que dans le milieu figuraient bien les ostensifs langagiers ou non accessibles à l'élève à NAE qui correspondaient à ceux nécessaires pour l'activité mathématique ciblée et donc ce que tu me demandais c'était un exemple de ce qui pourrait être concrètement mis en oeuvre pour cela alors ce que j'ai pu observer et qui m'a paru intéressant notamment avec les élèves allophones c'est le recours à la langue première c'est-à-dire qu'il y a certains élèves qui donc qui ne maîtrisent pas suffisamment notre langue pour disposer de ces ostensifs à français mais qui ont des connaissances mathématiques suffisantes dans leur langue première pour connaître les désignations dans cette langue et qui vont donc s'appuyer là-dessus et donc ça va leur permettre de cheminer dans leur raisonnement et ça je pense que c'est quelque chose qui est intéressant et je le relis aux travaux qui ont été menés par Adler concernant enfin qui avait mis en évidence certains dilemmes et notamment le dilemme qu'elle avait appelé code switching où en fait elle s'interroge sur le fait d'inciter les élèves allophones à s'appuyer sur la langue première et en fait elle note quelque chose un point que je partage totalement c'est-à-dire que le fait de s'appuyer sur une langue maîtrisée permet d'enrichir l'activité mathématique alors que si on oblige ses élèves à rester dans la langue française attendue étant donné qu'ils n'ont pas ses ostensifs langagiers ça va bloquer leur activité mathématique donc je pense que c'est un point qui est intéressant alors ici le problème qu'il y a c'est que l'enseignant ne va pas forcément disposer de la connaissance dans la langue première pour comprendre le discours de l'élève donc ça va obliger à certaines traductions après mais déjà je pense que là c'est un appui intéressant et j'avais proposé pour ces élèves-là la possibilité de créer une institution de transition c'est-à-dire de créer une sorte de passage par des formulations où pouvait se mêler langue première et peut-être formulation non correcte sur le plan des mathématiques ou du français également l'utilisation de signes qui permettait à l'élève lui de raisonner et donc de cheminer dans l'activité mathématique sans que ça puisse être considéré comme une formulation satisfaisante c'est-à-dire qu'après il va y avoir tout un processus pour arriver à la bonne formulation mais déjà on laisse l'activité mathématique s'enrichir et après je pense qu'il y a d'autres ostensifs qui pourraient être pris et je pense au schéma alors ça peut paraître des détails mais quand j'enseignais avec des élèves allophones j'avais certains élèves qui n'étaient pas en mesure de comprendre les termes que j'utilisais en mathématiques mais à partir du moment où au-dessous de ce terme je dessinais le schéma correspondant alors c'est pas toujours possible mais pour le lexique de géométrie c'est relativement accessible donc une fois que je dessinais ce point-là ce schéma-là et bien tout d'ensuite il comprenait l'énoncé et il pouvait se lancer dans l'activité mathématique donc ça ça me paraît essentiel pour l'enseignant de réfléchir aux ostensifs qu'il peut utiliser pour surmonter ces déficits dans le langage commun avec l'élève voilà pareil avec les gestes j'avais un élève quand je lui demandais ce que c'était que deux droites parallèles et bien il me disait c'est ça impossible de mettre des mots dessus mais le concept y était et donc l'activité mathématique pouvait se faire voilà donc ça c'est par rapport à ces ostensifs non langagiers qui pourraient pallier à des lacunes sur le plan des ostensifs langagiers alors j'ai conscience qu'ils sont pas forcément aussi performants que ce que pourraient être des termes du lexique mathématique et c'est pour ça que je disais que autant que possible ça serait intéressant d'essayer d'amener les élèves vers l'usage de ce langage spécifique aux mathématiques parce que c'est celui qui est quand même le plus efficace pour décrire l'activité mathématique et qui va aussi permettre la communication dans la classe et en dehors donc ça me paraît essentiel de viser cette étape là mais dans un premier temps passer par des formulations pas tout à fait exactes pas tout à fait suffisantes ou acceptables et bien ça permet de débloquer l'activité mathématique et ça c'est d'ailleurs aussi toujours dans les travaux d'Adler c'est ce qu'elle avait mis en évidence avec le dilemme de médiation donc cette possibilité d'utiliser pendant un temps des formulations temporaires qui sont voilà qui permettent de faciliter l'activité mathématique avant d'imposer l'utilisation de formulations vraiment issues du langage spécifique aux mathématiques alors ce que tu disais pour le cas Gaël alors effectivement je suis tout à fait d'accord sur le côté enrichissant et très pertinent que peut avoir la lecture de ce cas là et à quel point il peut être intéressant à travailler pour les praticiens je pense que c'est terriblement instructif ça me paraît clair ce que je voulais mettre en évidence c'est le fait que ça me paraît pas possible d'utiliser ce type de dispositif dans une classe ordinaire avec des élèves NAE quand on a par ailleurs 30 autres élèves dans la classe et ça me paraissait un point important parce que si on attend ça d'un enseignant si on attend de lui qu'il mette en place des adaptations en fonction des difficultés que l'élève rencontre donc si on attend de lui cette analyse là immédiate et permanente de toute l'activité de l'élève comme de fait il ne va pas pouvoir le faire et bien on va avoir ce que j'avais pu observer pour l'élève dyscalculique dont je citais le cas dans ma note de synthèse c'est à dire des adaptations qui sont insuffisantes pour que l'élève rentre dans l'activité ou alors au contraire qui rendent la tâche beaucoup trop facile et donc qui ne permettent pas des apprentissages donc c'est ça que je voulais signaler le fait que cette méthodologie là alors tu as raison elle pourrait être intéressante notamment pour les dispositifs les SDA qu'on met en place ça serait intéressant de travailler ça et peut-être avec les AESH qui travaillent il n'y avait qu'un élève en particulier il y a peut-être des choses comme ça qui pourraient être mises en place voilà mais je pense qu'on ne peut pas attendre ça d'un enseignant dans une classe complète et donc il faut entrevoir d'autres types une autre méthodologie de manière à ce qu'ils puissent quand même proposer des adaptations pertinentes voilà alors je ne t'entends plus voilà juste sur ce point ce que je disais c'est bien l'idée de tirer un profit de l'étude de la situation ça ne veut pas dire tenter de la recopier non ça veut dire tirer un profit de l'étude de la situation je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et la manière dont tu l'imagines par exemple pour les systèmes didactiques auxiliaires et en particulier oui effectivement alors après ce que tu disais sur les systèmes didactiques auxiliaires sur leur composition alors enfin deux choses il y avait deux pistes que tu proposais le fait de modifier la composition des systèmes didactiques auxiliaires et aussi le fait de présenter ces élèves comme étant non pas des élèves en difficulté mais des élèves anticipateurs des élèves qui vont pouvoir éclaireurs je dirais pour les autres élèves alors effectivement c'est une piste qui est intéressante mais alors en fait on a plus ou moins essayé quelque chose comme ça avec un dispositif qui n'a pas fonctionné comme on l'espérait en fait on avait des élèves qui étaient des élèves en difficulté et à qui on a proposé un travail dans l'ESD après de manière à ce qu'ils puissent ensuite le présenter aux autres élèves de la classe voilà et donc on le trouvait intéressant parce que ça leur permettait d'avoir un autre rôle que ceux qu'ils occupaient habituellement et ça n'a pas fonctionné d'une part parce que ces élèves qui étaient en difficulté n'avaient pas l'habitude d'être mis ainsi en avant et une fois qu'ils se sont retrouvés dans la classe ils n'arrivaient plus à s'exprimer à présenter leur travail et ça a été très compliqué finalement pour eux d'exposer ce travail là et comme en plus et bien c'était des élèves en difficulté et que ce qu'ils ont proposé en fait n'était pas tout à fait pertinent et donc du coup les problèmes dans la tâche qu'ils proposaient ont été mis en évidence par le reste de la classe et on a eu le sentiment qu'ils se disaient une fois encore on a échoué donc en fait l'enseignement qu'on a aperçu c'est qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que ces élèves en difficulté deviennent des super élèves juste avec nos dispositifs préventifs en fait on ne pouvait pas attendre d'eux qu'ils deviennent qu'ils sachent en faire plus que les autres élèves voilà donc ça ne nous a pas paru la bonne façon de prendre les choses même si en fait nos nos SDA préventifs ont quand même permis à ces élèves en difficulté de prévoir certaines stratégies avant les autres et du coup ce qu'on a observé après une fois de retour dans la classe c'est que durant les temps de recherche ils proposaient des pistes aux autres élèves et du coup quelque part ils étaient éclaireurs plus ou moins mais sur des points très particuliers très ponctuels et là on trouvait ça intéressant et on a même des élèves qui habituellement avaient le leadership entre guillemets qui là cette fois-ci écoutaient et suivaient la direction qui était proposée donc ça changeait complètement le rôle qu'avaient ces élèves là et on trouvait ça intéressant donc après bon ce que tu disais sur le discours de l'enseignant qui avait pour fonction de rassurer l'élève et qui pourrait être pris comme le fait que ça enferme l'élève dans cette catégorie d'élève en difficulté oui je le comprends tout à fait je pense que c'est très compliqué d'une part de justifier pourquoi on a choisi ces élèves là parce que c'est un point qui est important sinon les élèves prennent ça presque comme une punition il y avait des élèves qui posaient la question pourquoi nous voilà donc il nous a semblé nécessaire c'est la raison pour laquelle s'il y a dans un groupe de 5 élèves par exemple s'il y a 3 élèves moins avancés et 2 élèves avancés cette question ne se pose plus c'est vrai mais ce qu'il y a c'est que le fait d'avoir uniquement des élèves en difficulté ça nous a donné l'impression que du coup dans cet espace là les élèves osaient poser des questions et osaient prendre la parole parce que plus ou moins inconsciemment ils avaient le sentiment d'être entre eux et donc c'était plus facile de poser des questions qu'ils ne poseraient pas en classe et puis aussi la séance allait à leur rythme voilà et si on a des élèves qui sont plus avancés ça risque de poser des problèmes à ce niveau là voilà après c'est difficile de trouver l'équilibre idéal voilà c'est une piste qui est intéressante mais c'est vrai qu'on a opté pour autre chose juste avec des élèves en difficulté en qui on donnerait un petit temps d'avance pour que ça se sente ensuite dans la classe voilà oui merci merci Karine merci Gérard pour cet échange très très intéressant et très riche et je vais passer donc la parole à notre collègue professeur à Sergé Paris Denis Butlin donc à vous oui bien comme mes prédécesseurs je vais remercier à la fois Karine et Thérésa pour m'avoir invité à la séjourie je suis particulièrement content de participer à la séjourie parce que il y a à peu près dix ans finalement je participais déjà au jury de la thèse de Karine je crois que d'ailleurs Gérard était là et finalement ça m'a permis de m'apercevoir de toute la richesse et puis aussi de la volonté de ne pas se disperser malgré toute la diversité des recherches que tu as menées Karine que tu as pu mener et je suis particulièrement ça m'a particulièrement intéressé d'avoir cette évolution et cette volonté de monter en généralité tout en gardant une spécificité dans les recherches je pense d'ailleurs que c'est le caractère peut-être principal de ton travail dans une certaine mesure tu veux déterminer ce qu'il y a de générique dans toutes les expériences dans toutes les recherches que tu as pu mener avec des publics différents tout en gardant la spécificité de ces publics c'est pas sans d'ailleurs sans écho à ce que disait Aurélie tout à l'heure mais il me semble que c'est je ne parlerai même pas de tension moi j'aurais plutôt tendance à penser que là il y a une dialectique entre la montée en généralité les classifications que cela impose que cela induit plutôt et puis la volonté en même temps de caractériser les systèmes didactiques en difficulté spécifiques que tu étudies c'est à mon avis une qualité importante de ton travail que d'ailleurs tu aurais pu mettre plus en valeur finalement dans ta note de recherche bien qu'elle soit très très intéressante comme d'ailleurs ton exposé qui mérite toutes les félicitations j'ai j'ai été particulièrement intéressé par le foisonnement la richesse des résultats que tu proposais certains font particulièrement écho à des recherches qu'on a pu mener nous en éducation prioritaire je pense notamment à l'idée de refoulement didactique à l'idée de caractériser les difficultés des élèves tout ça me semble intéressant d'autre part il y a quand même une portée intéressante dont on travaille notamment pour la classification des systèmes didactiques auxiliaires que tu fais et notamment en interne externe mais je reviendrai sur l'externe et les systèmes préventifs dans la suite de mon intervention mais particulièrement par exemple à l'interne tu montres bien quels sont à la fois tout l'intérêt qu'il y a à développer une politique d'éditation et sociale d'inclusion et les limites et les difficultés que cela peut impliquer pour les partenaires de la même façon d'ailleurs on pourrait se poser la question d'un certain nombre d'éléments que tu as mis en évidence dans d'autres systèmes didactiques par exemple pour l'appel à des intervenants en maternelle par exemple est-ce que ton travail de classification donne des pistes nouvelles pour travailler j'ai deux questions à poser qui finalement vont peut-être aller dans l'idée de travailler cette dialectique entre généricité et spécificité la première elle reprend peut-être un petit peu la question que posait tout le départ notre collègue notre première collègue c'est l'idée en fait de tu mets je voudrais savoir comment tu montres tu rends compte de à la fois des pour les systèmes didactiques prenons par exemple le système didactique auxiliaire préventif comment tu rends compte par exemple de l'intérêt de ce système en termes de fonctions sur le milieu en termes de fonctions topogéniques en termes de chronogénèse aussi et en même temps j'ai l'impression à la lecture que cette façon de découper un morceau intéressante parce que ça permet d'étiqueter les productions des élèves et leur évolution ne rend pas compte de toute la dynamique qu'il pourrait y avoir entre justement mésogénèse chronogénèse et topogénèse j'imagine assez bien qu'un élève par exemple qui gagne en topogénèse ne gagne pas seulement en topogénèse que ça peut se retrouver pour la mésogénèse ou la chronogénèse ça c'est comment tu reconstruis finalement l'intérêt pour ces élèves là au-delà de ce qu'il peut identifier dans chacune des dimensions de ton animalisme c'est le premier élément le deuxième élément c'est peut-être l'inverse si je veux dire c'est tu pour les je reprends l'exemple des systèmes d'actifs auxiliaires préventifs et tu parles à un moment donné justement en comparant ce qui se passe au Québec et puis en France de certaines différences notamment dans l'appropriation que se font les enseignants de ce système ou de ce que tu pensais être pas le bon système mais des éléments importants du système et tu dis par exemple qu'il y a plus de directivité il y a un travail d'avancement du temps didactique plus important peut-être en France je crois que c'est le temps didactique en France qu'au Québec j'aimerais moi ça m'a interrogé cette affaire-là parce que dans une certaine mesure tout d'abord l'intérêt du dispositif c'est que vous le faites avant mais ces techniques ces pratiques de travailler sur les objets du milieu d'autres parleraient d'aider à la représentation du problème est une pratique qui était assez courante en France en éducation spécialisée qui tourne souvent à vide d'ailleurs parce que quelque part les enseignants ont du mal à ne pas résoudre le problème à la place de l'élève tout en apportant un certain nombre d'éléments qui portent soit sur les données existantes qui les qualifient comme pourrait dire Catherine Loudemont qui portent sur l'identification de la tâche à effectuer sans effectuer ces tâches-là c'est quand même quelque chose de particulièrement difficile difficile pour l'enseignant parce qu'il ne faut pas qu'il aille trop loin mais aussi dans une certaine mesure difficile pour l'élève parce que c'est quand même difficile de penser à qualifier les données sans travailler plus particulièrement sur les relations sur ces données de la même façon c'est difficile de penser à la tâche sans pour une part la résoudre pour partie et ça m'amène à poser la question suivante c'est finalement est-ce que tu alors regardez c'est une question que je faisais d'ailleurs la semaine dernière à une thèse dont tu faisais partie du jury est-ce que tu as regardé les élèves qui ne bénéficiaient pas de cet effet positif ou les élèves que tu qualifies de relevé de l'effet colibri dans une certaine mesure est-ce que pour ces élèves-là tu as pu identifier ce qui ne leur permettait pas d'entrer ou de bénéficier au moment du SDP de ce qui était travaillé en SDA est-ce que c'est dû au fait que par exemple il y a un trop gros écart entre ce qui est travaillé au SDA les prérequis de ces élèves-là et puis ce qui va être travaillé dans le SDP est-ce que c'est un effet de temps est-ce qu'il faut beaucoup de temps pour que ça fonctionne d'ailleurs c'est une idée que tu as peut-être puisque tu te proposes de regarder sur un an l'efficacité du dispositif est-ce que ce n'est pas aussi le fait qu'il est possible qu'il existe des difficultés différentes chez ces élèves-là je pense notamment que c'est très ambitieux de travailler sur les objets du milieu sans travailler sur la réalisation de la tâche de travailler sur les techniques sans aller trop loin dans la résolution dans la résolution de la tâche dans une certaine mesure c'est très ambitieux et peut-être que ce n'est pas l'entrée pour certains élèves que par exemple pour certains élèves c'est davantage d'entrer par des techniques ou des procédures voire d'imiter grâce à des techniques utilisées par leur père qui leur permettraient d'avancer là l'idée que je développe c'est que finalement en regardant quels sont les élèves qui bénéficient et qui ne bénéficient pas de ce SDA est-ce qu'il y a ça ne nous renseigne pas sur finalement les différences les différences entre les difficultés des élèves et puis sur ce qui pourrait être des cheminements cognitifs différents pour ces élèves-là et cela pourrait aider les professeurs à proposer des itinéraires qui correspondent à ces différences voilà je ne veux pas être long pour permettre de répondre aux questions mais je tiens à souligner justement c'est pour ça que je faisais ces deux types de questions l'une qui monte en généralité finalement et puis l'autre qui descend dans les caractéristiques l'intérêt de ton travail vraiment c'est cette dialectique qui existe entre ce qui relève du générique et ce qui relève des caractéristiques des systèmes didactifs en difficulté différentes voire des acteurs de ces systèmes voilà collègue Karine donc tu as une dizaine de minutes pour répondre aux questions bien merci effectivement je pense que tu as ciblé une difficulté essentielle qui consiste à cerner cette dialectique entre généricité et spécificité entre cette envie de prendre de la hauteur entre guillemets pour avoir une vision relativement globale et ce besoin et ce besoin en d'autres moments de se concentrer sur certains aspects en particulier et du coup avoir une vision plus centrée qui donne l'impression qu'on perd un peu la vision systémique qu'il y avait au départ alors par rapport à ta première question donc par rapport aux fonctions du SDA après alors effectivement on a enfin voilà j'étais amenée à détailler les fonctions topogénétiques chronogénétiques et misogénétiques de ces SDA alors pour le besoin des analyses j'ai distingué ces trois fonctions mais effectivement je pense qu'elles sont intimement liées c'est à dire que par exemple le fait de travailler sur les objets du milieu va permettre aux élèves de prendre une petite avance par rapport aux autres élèves de la classe donc il va y avoir un effet chronogénétique pour eux c'est à dire que le temps praxeologique va un petit peu avancer et du coup quand ils vont arriver dans la classe et bien ils vont mieux appréhender les objets du milieu ils vont déjà connaître le contexte de la situation peut-être qu'ils auront revu certains objets désensibilisés qui vont être nécessaires pour la résolution ils vont mieux comprendre la consigne que leurs camarades et du coup il va y avoir cette petite avance qui va leur être donnée et qui de mon point de vue est essentiel dans ce dispositif c'est vraiment ça qui fait la grosse différence par rapport aux dispositifs plus classiques qu'on voit apparaître les dispositifs de remédiation où on donne ce temps de travail supplémentaire aux élèves en difficulté mais après la séance de classe le fait de le donner avant ça leur donne cette avance et donc ils vont avoir du coup un rôle complètement différent une fois dans la classe donc on voit que fonction méso-génétique et chrono-génétique c'est intimement lié et du coup fonction topo-génétique également puisque cette petite avance gagnée grâce à la connaissance des objets du milieu et bien ça va faire que ces élèves vont pouvoir occuper des rôles différents et du coup ils vont commencer à occuper un topos enfin leur topos d'élèves ils vont oser répondre aux questions de l'enseignant parfois plus rapidement que leurs camarades ils vont proposer des pistes de résolution et donc du coup cette fonction chrono-génétique va entraîner une fonction topo-génétique parce qu'ils vont pouvoir prendre position dans leur topos voilà donc effectivement ces trois positions sont intimement liées et le découpage n'est dû qu'à un besoin pour l'analyse de de me focaliser sur chacun de ces aspects pour mieux pour mieux les détailler mais il y a un lien très clair effectivement quand quand on accélère enfin quand on enrichit une de ces fonctions ça va rejaillir sur l'autre donc oui ça il y a un lien entre ces trois fonctions très clairement et donc il y a une idée globale d'effet global de ces trois fonctions alors par rapport à ta deuxième question qui cette fois-ci était davantage demandée à davantage se focaliser sur un pôle en particulier celui de l'élève et donc d'essayer de voir s'il y avait certains élèves qui ne profitaient pas comme les autres de ce dispositif préventif et dans ce cas-là pourquoi alors ça me paraît extrêmement difficile d'arriver à à catégoriser et à expliquer ce qui peut faire que certains élèves ont moins profité que les autres des dispositifs du dispositif qu'on leur proposait alors il y a déjà parfois le fait que le dispositif en lui-même ne nous semblait pas réellement bien mis en oeuvre entre guillemets c'est-à-dire qu'on a pu pointer certains moments où l'enseignant voilà n'avait pas à respecter entre guillemets les conseils qu'on avait donnés donc par conséquent ce n'est pas une réelle mise en oeuvre du dispositif qu'on avait envisagé donc il a pu arriver que l'enseignant aille trop loin dans l'avancée du temps didactique et que du coup les élèves aient déjà commencé à résoudre la tâche avant de se rendre en classe et du coup la tâche a les moins d'intérêt pour eux une fois dans la classe ou alors ils essayaient de souffler les réponses aux camarades de répondre trop rapidement aux questions et du coup l'enseignant était obligé de leur demander d'arrêter ce qui était contre-productif voilà donc là on a une mise en oeuvre qui ne correspondait pas à ce qu'on attendait donc voilà donc ça c'est un premier cas mais après même quand la mise en oeuvre correspondait à nos attentes certains élèves en profitaient plus que d'autres ça c'est vrai alors globalement la plupart du temps on a quand même pu observer des effets c'est à dire que à peu près à chaque fois l'enseignant les enseignants nous ont dit j'ai été surpris de voir ces élèves prendre la parole alors que d'habitude ils ne le font pas voilà j'ai été surprise de voir que dans le travail de groupe ils ont osé proposer une technique de résolution à des élèves qui étaient a priori plus avancés qu'eux donc quasiment à chaque fois les enseignants ont perçu des effets de notre dispositif donc ça ça me paraît un point important à signaler après il y a des fois où les effets pour certains élèves étaient moins marquants donc j'ai le souvenir d'un élève en particulier que j'avais pu observer qui était en très très grande difficulté même parmi les autres élèves en difficulté de la classe il y avait vraiment un écart très important ce qui fait que dans le dispositif préventif il s'est moins impliqué peut-être que les autres et dans le dispositif ensuite enfin dans le système principal l'effet a été moins important c'est vrai mais pourtant en faisant une analyse vraiment minutieuse on s'est rendu compte qu'à un moment particulier il a osé proposer quelque chose à sa camarade voilà un point qui n'était pas inintéressant même si ce n'était pas exactement ce qui était demandé et juste le fait qu'il ait osé proposer ça l'enseignante nous a dit ça c'est le dispositif préventif parce que ce n'est pas quelque chose qu'il aurait fait normalement alors je suis d'accord c'est un tout petit effet qu'on pourrait qualifier d'effet colibri et je ne suis pas convaincue que ça soit perceptible ensuite dans les évaluations formelles donc qu'il perçoive l'intérêt des efforts qu'il a fait c'est vrai mais quand même je pense que c'est le début et effectivement je crois que c'est quelque chose qui avec le temps pourrait s'amplifier et donc il se trouve que cette année on est en train d'observer une planèvre sur un temps long donc on a une enseignante qui a mis en place ce dispositif préventif de manière régulière disons tous les 15 jours avec le même groupe d'élèves tout au long de l'année et on est en train d'analyser les données et d'après son ressenti elle elle a le sentiment que ses élèves ont progressé notamment dans l'occupation du topos c'est à dire qu'ils agissent différemment qu'ils prennent d'autres rôles dans la classe que ce qu'ils faisaient au début de l'année et que ses progrès sont plus marqués que ce qui se serait passé sans ça donc elle elle a le sentiment que ça a quand même été profitable voilà alors on n'a pas encore fini d'analyser on n'a même pas commencé à analyser vraiment les données qu'on a c'est le début mais je crois que pour la plupart des élèves ce dispositif va pouvoir avoir un effet si on le mène sur un temps long c'est quelque chose dont j'ai l'intime conviction après ce que tu disais sur le fait qu'il y a des catégories de difficultés différentes c'est vrai et je pense que le SD après doit s'adapter aux difficultés des élèves qui sont concernés alors par exemple des élèves pour qui les difficultés essentielles seraient des difficultés langagières mais ça veut dire que le SD après va surtout se concentrer sur la compréhension de la consigne sur les formes d'outils langagiers nécessaires etc pour d'autres ça va être plutôt la réactivation de prérequis mathématiques parce que c'est là-dessus que les difficultés se font sentir donc il faut adapter le SD après qu'on propose aux élèves mais j'ai quand même dans l'idée je crois qu'on peut trouver une façon de l'aborder qui peut aider la plupart des élèves voilà j'espère que ça va fonctionner en tout cas c'est là-dessus qu'on va chercher à poursuivre voilà merci donc pour cet échange on arrive pratiquement au bout et je vais me donner la parole donc je vais essayer de respecter moi aussi le temps imparti voilà donc chère Karine d'abord je te remercie puis je remercie aussi Thérésa de m'avoir invité à cette soutenance qui m'intéresse beaucoup comme d'habitude je te l'ai dit plusieurs fois donc ton travail m'a toujours intéressée depuis le début je vais y revenir donc je tiens aussi à te féliciter d'être arrivée aujourd'hui à cette soutenance de ton HDR et ça me fait vraiment plaisir je sais que c'est un exercice qui n'est guère facile mais qui permet bien sûr de revenir sur un parcours de recherche et de le revisiter un parcours vraiment très très riche donc je ne vais pas revenir sur les éloges parce que je pense que là tu pars avec le laurier donc après cette soutenance les éloges de mes collègues que je partage bien sûr mais j'aimerais tout de même rappeler donc la richesse bien sûr de ton parcours professionnel la grande qualité de la rédaction de la note de synthèse que j'ai lu vraiment avec grand plaisir et puis la qualité aussi des publications fournies donc je pense qu'il ne faut pas oublier ça l'ensemble rend compte bien sûr d'un parcours professionnel diversifié et d'un parcours de chercheur qui a été largement nourri par le premier et ça c'est vraiment très très intéressant en effet donc le travail que tu présentes relève de questions universellement vives moi je trouve pour la recherche en éducation comme c'est le cas bien sûr des élèves à besoins éducatifs particuliers et particulièrement en ce qui concerne les élèves alléophones qui m'intéressent beaucoup plus largement ces travaux participent du mouvement d'expansion des recherches en éducation donc je pense que ce sont des travaux qui vont intéresser à ce domaine un peu partout c'est une inscription dans des problématiques dans des contraintes dans des spécificités des dispositifs conçus pour des élèves qui ont besoin en plus du système principal d'un système secondaire comme tu l'as expliqué et de ce point de vue je pense que l'accès à l'habilitation à des régies des recherches comporte un enjeu de politique scientifique et là tu l'as bien démontré et s'inscrit aussi dans des perspectives épistémologiques et méthodologiques je dirai tout à l'heure dans ma conclusion ce que je pense bien sûr de ce travail cette note de synthèse a permis de revenir sur des recherches que tu as menées en didactique et tu le dis dans ta synthèse depuis plus de 15 ans et donc ta synthèse t'a conduit comme tu le dis à étudier les liens qui unissent justement tes travaux ainsi que leur articulation avec d'autres travaux et ça comme l'a signalé justement Teresa c'est justement cette capacité que tu as de travailler aussi avec les autres et sur les autres et je pense que c'est ça la recherche et si je suis là aujourd'hui ce n'est pas un hasard donc bien sûr j'étais invitée mais ça m'a fait plaisir je ne suis pas didacticienne des mathématiques mais du français mais on partage toutes les deux un objet celui des recherches en lien avec les élèves allophones et là je voudrais ouvrir une petite parenthèse je voudrais rappeler que tu as parlé de 15 ans mais ces 15 ans ont débuté un jour dans le train Lyon-Marseille où j'étais avec toi en rentrée d'un colloque à Lyon bien sûr on se connaissait depuis longtemps puisqu'on a dans une autre vie été aussi donc collègue dans le même collège et on a travaillé avec les élèves à besoins éducatifs particuliers notamment dans un grand projet qui concernait le dispositif d'accueil d'intégration qui était un grand projet de l'Académie d'Aix-Marseille et pour revenir donc au train Lyon-Marseille c'était le moment où tu as commencé à apprécier la recherche et tu voulais entamer une thèse et tu avais vraiment envie et dans le train à côté de moi il y avait Alain Mercier et donc on revenait ensemble de ce colloque et Alain Mercier à l'époque co-dirigait ma thèse sur les nouveaux arrivants et donc pour quelqu'un comme toi Karine qui travaillait sur les mathématiques et que tu voulais aussi travailler sur les allophones je pense qu'Alain était le mieux placé et dans le train je vous ai présenté tous les deux vous avez entamé une discussion qui a abouti à la thèse à des recherches qui ont nourri aujourd'hui ton HDR et je suis très contente de cet aboutissement je suis très émue parce que ça me fait revenir bien sûr à cette période et je vois aujourd'hui devant moi une grande chercheure dans un domaine je pense qui nous intéresse à la fois sur le plan national mais aussi sur le plan international je ne dirai pas mais je le dirai quand même entre parenthèses une partie de mon corpus de thèse était enregistrée dans la classe de Karine et je me rappelle très bien que cette partie était sur le concept d'instruction et les élèves allophones ne comprenaient pas ce que c'était le mot instruction et Karine était en train d'expliquer et moi ça m'a été vraiment très très utile d'avoir enregistré donc cette séance dans la classe de Karine voilà donc c'était vraiment un plaisir de revenir un petit peu sur ce passé et dans ta synthèse bien sûr je l'ai retrouvé parce que dans tes recherches tu essaies de comprendre les difficultés de comprendre les logiques des acteurs et de chercher par l'observation et l'analyse à apporter des réponses spécifiques à des domaines et à des publics spécifiques et pour le faire là je voudrais saluer aussi le fait que tu ne te sois pas enfermé dans des cloisonnements disciplinaires artificiels au contraire tu es allé beaucoup plus vers l'ouverture et notamment l'ouverture vers des objets linguistiques et je vois mes collègues ils ont posé des questions sur le langage la langue on est en mathématiques mais on voit très bien les ponts que tu as réussi quand même à mettre en place et donc ce sont des objets linguistiques issus de la didactique du français et je pense que le concept d'interdisciplinarité est un concept très intéressant dans ton travail tu pourrais peut-être le développer un peu plus parce qu'il a besoin d'être analysé travaillé de façon à montrer le rapport entre justement le français mais pas le français en tant que discipline ni le français en tant que langue et les mathématiques dans la langue de scolarisation et dans le langage des disciplines les concepts d'interdisciplinarité et d'interdétexicité que j'évoquais justement déjà dans mes publications depuis le début des années 2000 s'imposent je pense à nous aujourd'hui si on veut vraiment travailler sur des publics que tu as évoqués que ce soit des publics allophones ou des élèves en difficulté ou d'autres publics parce que ce sont des concepts opérationnels pour comprendre le fonctionnement didactique des milieux des élèves à besoin éducatif particulier je ne sais pas ce que tu en penses mais je vais donc te laisser répondre peut-être à cette première petite question un autre point de vue peut-être mériterait un développement dans le domaine également et qui va nous intéresser puisque donc on partage cet objet commun c'est le concept peut-être de biographie langagière je pense que le concept de biographie langagière est un concept clé sur lequel s'appuient aujourd'hui les travaux notamment les travaux européens le conseil de l'Europe les chercheurs pour retracer les parcours des apprenants que ce soit dans les classes pour allophones les classes bilingues tout à l'heure tu as évoqué donc la co-direction d'une thèse de classe bilingue ou ce qu'on appelle les classes de discipline non linguistique ce qu'on appelle les DNL donc nous on travaille beaucoup sur cette question de DNL et je pense que les mathématiques font partie des DNL et ont besoin justement de ce qu'on mette en place ce concept de biographie langagière et qui dit biographie langagière dit également plurilinguisme c'est normal et qui dit plurilinguisme des constructions de la pensée mathématique en passant d'une langue à l'autre et d'une culture à l'autre parce que les mathématiques c'est universel certes mais c'est aussi une culture un élève arabophone par exemple arrive avec une utilisation langagière s'inscrivant dans ce qu'on appelle la bifocalisation c'est à dire la lecture de la consigne de droite vers la gauche et de la résolution du problème de la gauche vers la droite et je pense que lorsqu'il arrive il arrive avec tous ses acquis et on a besoin de le perturber en quelque sorte et là on est vraiment dans la culture beaucoup plus que dans la langue que ce soit dans la recherche dans la formation ou dans l'enseignement la biographie langagière et le plurilinguisme je pense que ce sont des points de départ pour la suite de la réflexion sur un public à besoin éducatif particulier un autre point de vue qu'on peut discuter aussi mais bon je pense qu'on aura l'occasion ça concerne les différentes dénominations que tu as citées justement dans ta synthèse je sais que je les ai rentrées dans un dictionnaire celui du dictionnaire du délactif du français langue étrangère et seconde dirigé par Jean-Pierre Cuc et c'était publié donc en 2003 et j'ai mis une entrée c'était la première fois j'ai mis une entrée primo-arrivant à l'époque on n'osait pas vraiment parler primo-arrivant parce qu'un jour on nous a dit qu'il ne fallait pas vraiment parler de ça aujourd'hui on parle de primo-vaccinant ça choque personne alors que primo-arrivant ça choquait et j'ai procédé justement un jeu de définition et finalement c'est l'entrée allophonie je pense qui est la plus opérationnelle parce qu'elle s'appuie sur le concept de biographie langagière allophonie est liée justement à la biographie langagière et je pense que sur le plan didactique c'est une situation où ça nous permet justement de peut-être pas trop mélanger ce type de public avec les autres élèves à besoin éducatif particulier même si le rapport de 2009 bien sûr du ministère a mis tout le monde dans le même sac y compris les élèves précoces ils sont aussi dans ce sac des élèves à besoin éducatif particulier et donc je pense que EBEB c'est vrai mais ils n'ont pas les mêmes besoins pour la langue de scolarisation pour le langage des disciplines ni les mêmes orientations dans les parcours si l'inclusion est un dénominateur commun justement des parcours les parcours sont différents un élophone est censé avoir rapidement un parcours ordinaire alors qu'un élève en situation d'handicap il est scolarisé parfois dans un dispositif spécifique qui peut aller de la maternelle jusqu'à jusqu'à la fin du cycle scolaire sauf dans certains cas où il y a des orientations et dans un cas notamment pour des élèves sourds ou des élèves à besoin éducatif particulier il y a une pathologie alors que dans l'autre il y a un obstacle et c'est un obstacle linguistique tout au moins au début qui peut être surmontable donc je pense qu'ils n'ont pas le même topos dès le départ et il n'y a pas bien sûr les mêmes objectifs on peut discuter aussi parfois des appellations mais là je ne vais pas continuer beaucoup sur cette question là les appellations dans la recherche de la langue du milieu des élèves selon donc les besoins les appellations qui sont issues d'étiquettes institutionnelles tu l'as expliqué d'ailleurs dans ta présentation mais qui sont importantes pour l'action didactique conjointe parce que ce sont des termes qui vont bien sûr avoir un enjeu dans l'interaction scolaire et je pense que c'est important justement cette dénomination de la clarifier et moi j'ai trouvé beaucoup de plaisir donc à lire justement la clarification de ces dénominations on a FLM concept de scolarisation pour des francophones qu'il faut croiser avec FLE français langue étrangère concept de communication qui constitue la base de toute communication scolaire et puis on a FLS qui est un concept comme on dit aujourd'hui hybride puisqu'on est dans l'hybride et c'est un concept de communication et de scolarisation mais ça peut être un concept seulement de scolarisation notamment dans les milieux qui ne sont pas francophones notamment dans certains pays hors de la France notamment l'Afrique francophone où les élèves ont déjà leur langue maternelle pour communiquer mais le français langue seconde c'est la langue de l'école mais je pense et je pense qu'on partage la même idée qu'au-delà de toutes ces dénominations la langue du milieu est celle qui va être la plus efficace dans les apprentissages mathématiques et là je m'interroge et je t'interroge donc d'où ma toute petite question la deuxième sur la place de la maîtrise de la langue pour tous ces élèves c'est-à-dire comment tu penses en termes de recherche collaborative à mettre en place des projets d'accompagnement des enseignants tu l'as déjà d'ailleurs annoncé dans tes perspectives mais rapidement peut-être que tu peux développer un petit peu tous les élèves allophones ne sont pas forcément en difficulté et certains élèves allophones arrivent avec des difficultés même dans leur langue maternelle et donc là on ne peut pas rendre à chaque fois la langue responsable de l'échec et bien sûr de ces élèves qui arrivent donc en difficulté et qui après donc s'ajoutent à cela bien sûr la lophonie et puis une dernière petite remarque je pense que le travail que tu as prévu aussi de faire ou que tu as déjà fait sur les genres premiers les genres secondes je pense que tu peux t'appuyer sur directement sur le travail de Bactine pour voir justement comment accompagner les enseignants pour qu'ils comprennent tous ces discours justement qui s'adressent donc à des élèves à besoins éducatifs particuliers et puis bon dernière petite discussion aux remarques j'ai trouvé très intéressant tu as le projet de faire un livre donc avec Catherine demandant ça avec qui donc je travaille aussi et tu dis que vous avez donc vous allez travailler sur une réflexion dans la recherche sur les approches didactiques qui est très pertinente dans l'environnement actuel donc ça va nous intéresser bien sûr mais il faut faire très attention parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été publiées et donc il faut voir et donc ma dernière petite question qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau qui n'a pas encore été fait dans le domaine notamment dans le domaine de l'allophonie voilà et je rappelle donc pour finir que la première qualité d'un directeur de recherche est d'aider et d'imiter des projets de recherche ouverts mais réalistes dans le domaine de la recherche sur les contextes et les acteurs en difficulté et je pense que tu nous as montré par ce travail que tu es capable de le faire très bien par ta maîtrise bien sûr des savoirs nécessaires par ta façon dont tu as présenté la méthodologie et l'épistémologie qui les accompagne et je pense que ton travail représente une grande contribution à l'avancée de la recherche sur les élèves à besoins éducatifs particuliers en mathématiques et aussi sur les acteurs qui les accompagnent puisque tu as beaucoup parlé aussi de la formation et je pense que les futurs doctorants auront beaucoup de chances de travailler avec toi voilà donc tu réponds à la question qui te paraît la plus pertinente et merci merci beaucoup alors la aussi vaste programme je vais revenir sur ce que tu disais concernant la langue et sur le fait de savoir de quelle manière on pouvait accompagner donc les élèves allophones alors premier point quand tu disais que c'était une population hétérogène et que le type de problème qui est rencontré était très divers donc là-dessus je te rejoins complètement parce que donc lorsqu'on a essayé d'examiner le type de difficulté que ces élèves pouvaient rencontrer aux côtés des problèmes liés à l'allophonie qui constituent de mon point de vue un problème majeur voilà puisque je le disais il y a quand même près d'un tiers des élèves qui ne parviennent pas même après un an de scolarisation en France à réaliser une tâche si l'énoncé est en français alors qu'ils y parviennent si l'énoncé est traduit dans leur langue d'origine donc là ça pose vraiment problème parce que ça veut dire que c'est uniquement l'activité langagière qui fait blocage à l'activité mathématique donc le problème constitué par l'allophonie est indéniable mais il y a effectivement d'autres problèmes qui se greffent à ça il y a aussi le fait qu'on avait pu observer que près de la moitié des élèves en fait ne disposait pas des prérequis mathématiques nécessaires pour la classe dans laquelle ils étaient accueillis alors que sans tenir compte de la langue donc on leur posait des problèmes qui étaient rédigés dans leur langue d'origine et que les autres élèves de la classe savaient faire à l'entrée dans cette classe-là et ces élèves-là eux n'arrivaient pas à les faire ce qui veut dire qu'ils ne disposaient pas des prérequis mathématiques donc ça va s'ajouter au problème constitué par l'allophonie et à partir de là on se demande bien comment ces élèves-là vont pouvoir rattraper le retard et suivre dans ces classes alors pourquoi il y a ce problème par rapport aux prérequis mathématiques bien soit c'est parce qu'ils ont eu une scolarité discontinue ou insuffisante voilà dû au contexte dans lequel ils se trouvaient dans leur pays d'origine soit parce que les programmes n'étaient pas les mêmes et que par conséquent et bien ils ont vu d'autres choses qui n'ont peut-être pas été vues par les élèves français mais du coup les prérequis dont ils auraient besoin ils n'en disposent pas donc ça c'était sur le fait qu'il y avait différents types de problèmes et puis tu le disais on a aussi des élèves qui même dans leur langue d'origine ne sont pas par exemple lecteurs donc à partir de là pour arriver à être lecteur en français il va y avoir un pas très difficile à franchir et qui va entraver l'activité dans toutes les disciplines de toute façon voilà donc différents types de problèmes c'est évident et donc nécessité à mon avis d'arriver à évaluer de manière très fine les difficultés que chacun rencontre pour pouvoir arriver mais à apporter dès que possible un accompagnement adapté pour ces élèves-là alors par rapport à ce que tu disais sur la langue et sur la place que doit prendre la maîtrise de la langue dans cet accompagnement donc effectivement pour moi elle est centrale alors après la difficulté que la question que je me suis posée c'est quel type de compétences langagières travailler puisque clairement il va être difficile de travailler toutes les compétences langagières surtout dans le cadre d'un cours de mathématiques même si on peut imaginer des SDA en plus du cours de mathématiques mais ça serait quand même dans le cadre des heures mathématiques donc on ne peut pas tout travailler donc la question que je m'étais posée dans ma thèse c'était de savoir s'il y avait nécessité de passer par la langue usuelle du français est-ce qu'il y avait besoin d'améliorer la maîtrise de la langue usuelle pour accéder aux compétences langagières nécessaires à l'activité mathématique et le sentiment que j'avais eu c'était que pour la discipline particulière des mathématiques et je pense que ça ne s'applique pas forcément pour les autres disciplines je pense que les mathématiques ont un statut un petit peu particulier parce que finalement le lexique qui est mis en jeu est relativement restreint par rapport à d'autres disciplines alors pour ce cas particulier là la maîtrise de la langue usuelle n'est pas un facteur aussi déterminant qu'on pourrait le croire il n'y avait pas vraiment de corrélation entre l'amélioration de la maîtrise de la langue usuelle et l'amélioration des compétences langagières nécessaires pour l'activité mathématique ce qui était beaucoup plus flagrant et important comme facteur c'était la connaissance du lexique mathématique qui n'est effectivement qu'un petit élément par rapport au langage spécifique aux mathématiques c'est vrai mais déjà les élèves qui amélioraient leur compréhension du lexique propre aux mathématiques et bien ils arrivaient à comprendre les tâches qu'on leur demandait et j'avais même observé certains élèves qui étaient capables de rédiger des démonstrations de manière quasiment impeccable en mathématiques alors que par ailleurs ils étaient totalement incapables de soutenir une conversation usuelle et tout simplement parce que si on regarde les compétences langagières et uniquement langagières qui sont mises en jeu dans la rédaction d'une démonstration elles sont relativement restreintes parce qu'un élève qui a repéré les bons éléments il va pouvoir récupérer dans l'énoncé les formulations dont il a besoin redonner les théorèmes du cours qu'il a appris par coeur reprendre la formulation de la question et à partir de là il va rédiger une démonstration sans avoir véritablement une activité langagière très importante à fournir donc c'est pour ça que l'accompagnement pour moi doit viser certaines compétences langagières clés qui sont essentielles à l'activité mathématique voilà donc alors après c'était un accompagnement que j'avais essayé de mettre en place dans le dispositif MATFLE puisque tu as évoqué le travail que nous avions fait ensemble à la kiné avec certains succès c'est vrai que grâce à ça on avait réussi à améliorer la compréhension que ces élèves avaient des énoncés mathématiques mais c'est vrai que ça doit être quelque chose qui doit se faire sur un temps assez long avant de vraiment dépasser les effets colibris et avant d'être véritablement perceptible après tu me demandais par rapport au livre que je compte écrire avec Catherine donc ce qu'il va apporter de nouveau notre objectif c'est le fait d'apporter un regard croisé entre didactique du français et didactique des mathématiques j'espère que ça va nous amener à apporter un regard différent par rapport à ce qui a été proposé jusque là et ce qu'on va essayer de faire c'est à la fois d'amener certains résultats théoriques en les vulgarisant de manière à ce qu'ils puissent être intéressants pour les enseignants et également des éléments relativement pratiques afin qu'ils se sentent à mesure de les mettre en place dans leur classe de manière assez rapide parce que mon objectif c'est surtout que ce livre ait un effet sur les pratiques et que ça ne soit pas juste une lecture comme ça voilà pardon donc je cherche ce qui me manque sur les différentes dénominations donc tu en parlais et je suis d'accord avec le fait que pour les élèves allophones différentes dénominations se sont succédées et moi aussi c'est le terme d'allophone qui me convient le mieux parce qu'elle souligne la spécificité voilà de ces biographies langagières et puis aussi leur richesse éventuelle parce que je pense que c'est ça qu'il faut souligner c'est que ce ne sont pas des élèves à qui il manque la langue d'arrivée ce sont des élèves qui possèdent d'autres langues et c'est une vision que je trouve plus intéressante merci beaucoup Karine on va s'arrêter là donc on va demander on va te demander et puis on va demander à tout le monde de sortir nous allons délibérer merci Sous-titrage ST' 501 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 Sauf que nous, on ne voit pas Karine C'est dommage Oui, oui, alors je vais me rassembler Oui, oui, c'est mieux C'est pas grave On me voit mieux comme ça ? On est en vision alors Et là, vous la voyez ? Oui, tout mieux Bien, donc Karine Nyon-Fouret Après délibération Donc le jury T'a écouté Et a échangé avec toi Et donc le jury Après délibération Trouve que ton travail Est de grande qualité Qui met en débat Des questions pertinentes Et vives Pour les communautés En didactique Et plus largement En éducation Et donc le jury A décidé De t'attribuer Le titre D'habilitation A diriger De recherche En sciences De l'éducation De l'université D'Aix-Marseille Toutes mes félicitations Applaudissements Alors je voudrais Remercier le jury Vraiment Non seulement Pour cette déclaration Mais aussi pour Tous les compliments Qui m'ont été faits Durant cette soutenance Parce que Parce que ça fait Vraiment du bien D'avoir l'impression Que son travail Est reconnu Et que L'investissement Que j'ai pu Mener Depuis Un an et demi Autour de De cette Note de synthèse A été apprécié Donc c'est quelque chose Qui est important Surtout que c'était Des compliments Qui pointaient Effectivement Des aspects Qui me sont chers Et qui me semblent Vraiment Représenter Et caractériser Mes recherches Donc c'était D'autant plus appréciable Et puis aussi Remercier le jury Pour Pour les questions Qui m'ont été posées Les questions Auxquelles J'ai essayé D'apporter des éléments De réponse Très partiels Parce que Faute de temps Bien sûr Et puis Faute aussi De temps De réflexion Pour arriver A réellement y répondre Puis aussi Parce qu'il s'agissait De questions Souvent Voilà Des questions Qui étaient posées A toute la communauté Et qui étaient surtout là Pour amener A réfléchir dessus Voilà Mais sachez que Toutes ces questions là Vont très certainement Me poursuivre encore Pendant quelque temps Et je vais Continuer Mes réflexions Sur ces sujets là Donc Elles resteront pas Questions veines Voilà Elles vont contribuer A pousser davantage Mes recherches Voilà Donc pour tout ça Je voudrais Sincèrement remercier Tous les membres du jury Voilà Merci Tu as anticipé Sur notre petite réduction C'est-à-dire De continuer justement Le débat Et de continuer A développer Donc toutes les questions Que vous avez posées Oh ben voilà Sans problème Très bien Merci beaucoup Merci Applaudissements Bon ben Merci beaucoup Pour cet après-midi Très riche Très intéressante Et très divertente Je pense que nous avons Appris beaucoup de choses Aussi Merci Voilà Et puis Voilà Je vous dis au revoir Et puis Normalement Ça va se continuer Avec un pot Donc je suis désolée Pour ceux qui sont à distance Voilà Donc je vous envoie Symboliquement Une coupe de champagne À chacun Voilà Sachez que Voilà Mais c'est vrai que ça C'est les limites Du travail à distance Voilà Ça ne peut pas aller jusque là Voilà Mais merci encore Pour tout Excellent soutenance Félicitations Merci Bravo Merci beaucoup Merci Félicitations Merci beaucoup Merci Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir